On ne peut pas être jugé parti, mais peut-on juger quelqu'un qui prend parti ? Alors, à vous de juger. Salutations à toutes et à tous, bienvenue à bord de la haute sphère, cause mon hôte, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation. Moi, c'est Audrey, enchantée. Les addictions, c'est de ça qu'il s'agit. L'hôte du jour, c'est Ashley Taïeb. Salut Ashley, comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Ça va, ça va. Honnée de te recevoir ici ? Ouais, pareil, merci. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Bien sûr, je m'appelle Ashley Taïeb, du coup. Je viens de faire 31 ans. Qu'est-ce que j'ai à partager et pourquoi j'ai l'honneur d'être invitée à parler des choses qui sont importantes pour moi sur des podcasts ? C'est que je me suis beaucoup penchée sur le sujet de l'addiction, l'addiction de manière générale, plutôt la pulsion qui emmène vers des comportements addictifs, cette espèce d'énergie qu'on a en nous et que ça se déporte sur des substances ou sur des comportements. Et j'ai écrit une méthode, un concept philosophique qui va prôner une acceptation, la non-culpabilisation et une vraie prise de conscience en amour de ce phénomène-là pour essayer de venir amener une approche différente sur ce sujet de l'addiction dont on entend pour le coup beaucoup parler, mais de manière assez unique, on va dire, et absolue. Et là, l'idée, c'était de dire pourquoi est-ce qu'on attend d'être addict pour apprendre à ne pas devenir addict ? C'était un peu ça, ma réalisation. Et du coup, j'ai fondé une boîte qui s'appelle MyAzi, qui propose des programmes pluridisciplinaires qu'on peut réaliser en autonomie pour apprendre à gérer ces addictions. Et j'ai aussi publié un livre qui raconte mon histoire, pourquoi ce sujet me passionne, pourquoi moi, et un petit peu la genèse de cette boîte qui est vachement plus dense que la genèse d'une boîte normale. Très bien, très bonne présentation. J'ai aimé ta phrase, pourquoi partons-nous d'addiction quand on devient addict ? Avant de devenir addict, c'est vrai. Donc, tu parlais de livres. Le voici. Ma liberté, si je veux. Une approche, pardon, iconoclase pour gérer les addictions. Tu sais que je l'ai lu, tu sais que j'ai beaucoup apprécié. Je t'envoie un message, justement, pour te féliciter par rapport à ça. Déjà, moi, je dirais que, quand je l'ai lu, en tout cas, j'ai senti que tu avais mis tout ton cœur. Tu t'étais livré, c'était poignant. Et surtout que ce n'est pas un sujet évident à aborder, parce qu'il y a des choses vraiment profondes dedans. Et tu as dû ressasser aussi, je pense. Et comme je le disais, ce n'est pas facile. J'ai senti que ça t'avait revigoré, le fait de... Comme si tu étais en mission, en fait. Je ne sais pas si je me trompe. Mais ça t'a boosté, tu as eu une confiance. Tu t'es dit, j'ai une mission, comme je le disais juste précédemment. Et félicitations pour ça. Je te remercie. C'est marrant que tu parles de ça, parce que c'est un sentiment qui est de plus en plus présent et que j'arrive de plus en plus à accueillir. C'est qu'en fait, plus moi, j'ai avancé sur mon chemin et j'ai quand même... Il y a plusieurs personnes, on va dire, que j'ai semées, on va dire, sur le passage, qui n'ont pas du tout réussi à sortir de ce monde-là. Il y a pas mal de personnes que j'ai pu accompagner ou rencontrer qui, franchement, n'y arrivent pas. Et c'est vrai que j'ai un peu ce truc, moi, qui est monté en moi, de me dire, mais en fait, pourquoi moi ? Pourquoi je vois des gens dépérir, des gens perdent leur cerveau, perdent leurs dents, perdent leur âme ? Et pourquoi, comment, moi, j'ai réussi, en fait ? Et il y a eu un peu ce moment, un peu vraiment de... On se pose des grandes questions, de genre, qui suis-je, moi ? Et quelle est ma place sur Terre ? Et pourquoi ça ? Et c'est vrai qu'à un moment donné, moi, l'endroit qui m'a permis de passer de ce cap où est ma place, en fait, et pourquoi est-ce que c'est juste, est-ce que c'est injuste, c'est de me dire, mais en fait, est-ce que t'as pas, toi, eu la chance de survivre ? Parce qu'on parle vraiment de survie à tout ça. Justement, pour être comme un... Comme le prisme sur la pochette des Pink Floyd, comme un catalyseur, en fait. Pour que, en fait, toute cette information que toi, t'as vécue dans ta chair, que t'as eu la chance de toucher par la manière dont ta vie, elle s'est construite, en fait, pour que tu puisses, à travers toi, éventuellement, faire faire des raccourcis aux gens. Et ça m'a complètement débloquée. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, où je me suis dit, ok, en fait, l'idée, ok, c'est pas de sauver tout le monde, c'est pas de te demander pourquoi toi, etc. C'est juste de te dire, ok, maintenant, là, ici, aujourd'hui, moi, je suis ça. Je suis pleine de questions, de choses que j'ai pu voir, d'observations, de choses qui, moi, m'ont énormément aidé, que j'ai pu déjà partager à d'autres personnes, que ça a aidé. Et en fait, go, en fait. Et... Très poignant ce que tu dis. Et comment l'idée d'écrire un livre t'est venue ? Parce que c'est pas évident d'écrire un livre. Faut ensuite le proposer à un éditeur, même s'il y a ce qu'on appelle les comptes d'auteurs, donc l'auto-édition. Et là, t'as un éditeur qui s'appelle Boucher Chastel, qu'on salue. Et... Donc, qu'est-ce qui a fait que t'as voulu écrire un livre ? Alors, là, pour le coup, c'est très, 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 très simple. C'est-à-dire qu'avant même tout ça, depuis que je suis en âge de lire, j'ai toujours su, voulu écrire un livre. Même plusieurs. Voir même, je me suis rêvée, en fait, auteure. Faut savoir que j'ai... Si tu le dis dans le livre, en plus. Ouais, ouais, voilà. J'ai un lien avec le livre en tant qu'objet qui est extrêmement fort. C'est-à-dire que j'étais une enfant et une ado assez introvertie. J'avais beaucoup de mal à me lire aux autres. Et en fait, toute ma matrice de la réalité, tous mes rêves, toute la construction de ma personnalité, elle s'est faite par tous les bouquins que j'ai dévorés. Mais littéralement, je passais mon temps à lire, en fait, en cours, à l'école, la nuit, sous les draps, sous la table. J'étais tout le temps avec un bouquin. Alors, on ne parle pas de grande littérature, vraiment sur du roman, quoi. Mais c'est quelque chose qui est hyper fort pour moi. J'ai toujours écrit. Et c'est vrai que, pareil, j'ai eu la chance de parler... Tu voulais être poète, non ? Non, non. Non, je ne sais pas écrire de la poésie. La poésie, il y a trop de cadres pour moi. C'est un peu compliqué. D'ailleurs, j'ai voulu un moment écrire pour poser en rap, chose que j'aime bien faire de temps en temps. Mais en freestyle, ça marche. Et en écriture, c'est... Dès qu'il faut se matrixer, en fait, dans des rimes, etc., je perds mon flow, donc ça ne marche pas. Mais tout ça pour dire que, voilà, à l'image de cette chance dont je parlais tout à l'heure, j'ai eu une médiatisation importante de mon histoire avec mon passage à la télé. Donc, on reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir des éditeurs qui sont venus à moi, en fait, pour me dire chez qui tu veux publier ton histoire, en fait. Problème de riche. Ouais, exactement. Mais alors, pour le coup, le problème de justesse dans les problèmes de riche, c'est... Qu'est-ce que tu choisis, en fait, entre faire un best-seller avec les codes d'une maison d'édition qui vient et qui va te mettre un titre hyper glaucasse, hyper aguicheur ? Bon, il y a un terme qu'on utilise, mais qui est assez vulgaire, donc je ne vais pas le poser, mais je pense que tout le monde l'a. Est-ce que, voilà, est-ce que j'avais envie d'avoir un témoignage choc sur l'horreur de la rue, le crack et talala ? Ou est-ce que j'avais envie d'avoir, en fait, un livre à mon image ? Et le vrai challenge, pour le coup, moi, ça n'a peut-être pas forcément été de trouver un éditeur, mais ça a été de trouver la personne qui était prête à me suivre sur ça, alors que ce n'était pas forcément la version la plus marketable, on va dire, de mon histoire. Parce que, pour le coup, effectivement, et c'est compréhensible, ça reste du business, mais c'est vrai qu'il y a des maisons d'édition qui se sont dit, waouh, on a un banger, il y a tout ce qu'il faut, il y a l'histoire Hollywood, il y a la descente aux enfers, la rédemption, non, 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 et ça. Et j'étais là, genre, non, 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 non. Je n'ai pas passé cinq ans à me buter la tête sur l'addiction, à rencontrer des gens, à faire des trucs de dingue pour juste aller raconter qu'est-ce qui se passe, en fait, dehors, à Paris, chez les fumeurs de craque. Franchement, si tu veux savoir, tu vas dans un métro, tu regardes des gens qui souffrent et tu l'auras à l'histoire. C'est profond, ce que tu dis, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, en gros, toi, tu as mis plutôt l'aspect humain, ce que l'éditeur allait te dire, comment il allait, entre guillemets, configurer le marketing par rapport à un gros éditeur qui s'est dit, bon, c'est sûr qu'on met un gros titre, ça va vendre, sans forcément la considération que toi, tu voulais impulser. Exactement. Chapeau. Parce qu'on va dire que tu fais, entre guillemets, table rase sur le côté financier, mais tu mets plus le côté humain en avant. Même s'il peut y avoir les deux. Bien sûr. Et puis, encore un cran au-delà, c'est qu'en fait, même du coup, dans ce qui est raconté, en fait, il y a quand même une... Même si, effectivement, comme tu le dis au début, je me suis livrée, parce que pour moi, c'était important, mais à aucun moment, en fait, on est sur un... sur un témoignage qui a juste pour vocation, en fait, de raconter une histoire. En fait, là, la partie de mon témoignage, moi, j'ai voulu juste donner les informations, un, qui peuvent servir à d'autres pour qu'eux, ils puissent s'identifier et en tirer quelque chose, et deux, d'expliquer, en fait, d'où viennent les fondements de cette méthode, d'où vient, en fait, ce truc de l'addiction. Parce que moi, ma difficulté, enfin, l'endroit où c'était un peu difficile pour moi, c'est que mon histoire a été cristallisée et mon combat, on va dire, autour de l'addiction a vraiment été cristallisé sur Paris, la rue, le krach, elle est sortie. Sauf qu'en fait, j'ai voulu, avec le format livre, donc qui permet vraiment de rentrer plus en profondeur, d'expliquer que c'est une vie entière, en fait, de danse avec des pulsions addictives, que ce soit sur le sport, le travail, la nourriture, la bouffe, l'acte de manger, les relations, l'addiction à l'adrénaline, l'addiction aux drogues, dur, douce, etc. C'est l'ensemble de tout ça, de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer dans plein de pays où j'ai habité, plus mon passage à Paris, plus la suite qui fait que j'ai créé Ma Yadi. Donc, il n'y a pas de genre pouf, tout va bien, pouf, je vais à la rue et pouf, je lance une boîte. C'est un cheminement. Voilà. Et on va y revenir justement par rapport à ton livre. Moi, je vais revenir sur quelques passages que j'ai trouvés marquants. Déjà, j'ai vu que tu as vécu à Ibiza. tu dis que la musique électro, c'est la bande-son de ta vie. Ouais. Et tu dis aussi que plus grande, tu allais faire la fête. Ouais. Ma question est de savoir, même si la réponse est quand même voilà. Est-ce que tu n'es pas le produit de ton environnement ? C'est une excellente question qui est très, très simple. Je pense que de manière, alors je ne suis ni docteur ou quoi que ce soit, mais je m'intéresse quand même pas mal à ces sujets. de manière assez binaire en neurosciences, oui, tu es non pas exclusivement le produit de ton environnement, mais en fait, c'est là que tout ce qu'on appelle le développement personnel vient en fait potentiellement changer cette affirmation-là. C'est qu'en fait, si tu ne fais rien, donc si tu n'as pas parfois la connaissance, ce n'est pas une histoire de volonté quoi, mais si tu n'as pas la connaissance de comprendre de comprendre comment le corps, le cerveau humain fonctionne, effectivement, en fait, tu vas depuis l'enfance où toi, tu arrives assez pur, tu vas prendre une série de downloads de ton environnement qui vont au final en fait être ta réalité personnelle et qui vont finir en fait par influencer ta personnalité. Donc en fait, l'ensemble des choses de ton environnement extérieur vont te faire ressentir des émotions, qui vont te faire ressentir des pensées. Ces mêmes pensées que tu vas avoir, la manière dont le corps fonctionne, vont vouloir t'amener vers les mêmes émotions et en fait, tu rentres dans une boucle où ces émotions et ces pensées vont dicter tes choix, vont dicter tes comportements qui vont réaffirmer en fait ce que tu reçois de ton environnement et ça crée ta personnalité. Le moment en fait où on passe vraiment un cap là-dedans et c'est quelque chose qui est hyper important dans la gestion de l'addiction parce que c'est le premier truc qu'on dit. Ouais, mais du coup, à chaque fois que je vais dans un bar, j'ai envie de boire, à chaque fois que je vais mes potes, on parle beaucoup de cette notion d'environnement justement dans l'addiction. à partir du moment où tu commences à poser une conscience sur toi, justement où tu t'intéresses en fait à ces pensées qui vont créer tes émotions, qui vont créer tes choix, qui vont créer tes comportements, qui au final vont créer tes habitudes, qui au final vont créer ta vie. À partir du moment où tu commences à t'intéresser à ce truc-là et que tu te dis ok, tout part d'une pensée en fait et que tu commences à changer ça et que t'arrives en fait à toi ne plus être réactif à 100% à ton environnement, tu le seras toujours un peu et que tu laisses en fait tes pensées à toi dicter tes propres émotions qui elles-mêmes vont renforcer des pensées qui vont dans l'émotion que toi tu veux ressentir donc par exemple de la joie en plein Covid tu vois et bien là en fait au final c'est ta personnalité qui va mettre son filtre sur ta réalité personnelle et donc là bien sûr que tu seras toujours en relation avec l'environnement parce qu'en fait tout n'est que relation relation à l'autre relation à soi relation au monde relation à la nature il n'y a pas d'histoire de blocage mais par contre plus toi t'es en conscience en fait de ce qui se passe à l'intérieur de toi et plus tu décides consciemment d'écrire en fait ta propre réalité de décider la manière dont tu veux percevoir les choses et plus en fait le filtre qu'il y a en fait entre toi et cet environnement qui peut souvent te conditionner sans même que tu t'en rendes compte ben en fait il s'épaissit et du coup là c'est plus ta réalité personnelle qui dicte ta personnalité mais c'est ta personnalité qui en fait va teinter ton environnement merci pour ces explications donc j'ai vu aussi que là on parlait d'Ibiza t'as beaucoup voyagé t'as vécu dans beaucoup de pays oui on peut les énumérer un peu moi j'ai tu me dis si j'en oublie donc Ibiza Espagne Israël Australie en Asie précisément en Asie en Thaïlande et un petit peu en Birmanie voilà Brésil ouais et j'en oublie il y a eu Istanbul aussi pendant deux ans ouais exact ouais oui oui alors oui 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 j'ai eu donc pareil c'est vrai que moi j'ai eu des cartes qui sont quand même non négligeables à savoir de parler anglais français espagnol quasiment depuis la naissance donc j'ai été élevée à Ibiza ma mère m'a élevée en anglais pour m'apprendre l'anglais je pense que c'est la chose pour laquelle je la remercie le plus au monde et ensuite j'ai fait toute ma scolarité en école française donc j'ai appris à parler français et après voilà j'ai fait deux ans à Istanbul deux ans à Tel Aviv où j'ai passé mon bac là-bas et j'ai commencé à partir de ces années-là à vraiment avoir cette pour le coup cette pulsion à l'indépendance à l'aventure très très dictée finalement tu parles d'environnement moi je sais que les lectures que j'ai faites quand j'étais jeune ado ont complètement conditionné ma personnalité donc c'est à dire que moi je me voyais pas je sais pas je me voyais comme Christophe Colomb je voulais prendre un bateau aller au bout du monde genre vivre d'échanges d'épices et de rencontres j'ai un peu fait ça et c'est vrai que du coup moi je suis partie vraiment avec cette cette personnalité très forte un esprit libre un esprit libre ou un esprit en tout cas en vraie quête de liberté d'aventure et d'aventure loin en fait des quadrillages administratifs on va dire qu'on peut trouver dans les pays d'où le titre aussi ma liberté si je veux bien sûr ça c'est une pourquoi si je veux parce que et dans ce choix là de vivre à l'étranger et de pas suivre le cursus classique de rester chez moi de faire des études etc et dans la manière en fait dont je propose d'approcher ces addictions à un moment donné en fait il y a une histoire de responsabilité c'est à dire que tu veux être libre tu veux ne pas faire des études tu veux ok vas-y mais par contre gère-toi en fait fais-le tout seul tu peux pas en fait demander à tes parents de payer ton loyer et en même temps leur dire ouais mais je veux pas faire ce que tu veux par contre je veux faire je veux faire ma vie si t'y vas en fait il faut y aller en bonhomme en fait il faut assumer et c'est un peu moi ce que je prône en responsabilisation de l'addiction parce qu'il y a énormément de personnes qui dans la confidence en fait en vrai n'ont pas envie d'arrêter ils n'ont pas envie d'arrêter de boire pour toujours ils n'ont pas envie d'arrêter de taper de la coke pour toujours dans le fond en fait ils sont là genre bah en vrai j'aime bien moi de temps en temps de faire un festival où je suis là même bien à la main avec un coup dans le nez en vrai je passe des trop bons moments mais par contre on me dit de l'extérieur que c'est pas bien blablabla et donc là l'endroit c'est mais en fait si c'est ça que t'as envie de faire c'est pareil en fait tu veux ta liberté vas-y prends la de toute façon soit c'est ça soit c'est autre chose il y a des gens ils ont d'autres passants qui sont plus nocifs ou moins la question elle est pas là la question elle est est-ce que lundi tu vas au taf et est-ce que t'es carré en fait après avoir fait ton festival est-ce que quand tu rentres t'es pas un enfoiré avec ta nana est-ce que tu fais pas n'importe quoi forcément de noir au blanc mais par contre c'est une manière d'être à soi en fait même dans l'addiction je trouve question existentielle est-ce que tu assumes est-ce que tu peux assumer est-ce que tu si justement tu prends les drogues ou t'es dans les sparrés sportifs est-ce que tu assumes est-ce que on reboucle alors c'est un truc qui est génial dans ce sujet pour moi en tout cas c'est quand tu vas voir en fait on fait des tours là on reboucle sur l'histoire de l'environnement à quel point est-ce que tu arrives toi à avoir l'assise en toi de gérer ton addiction non pas par rapport aux injonctions de ton environnement famille, amis règles sociales morale judéo-chrétienne etc j'en passe est-ce que t'arrives à être toi ton propre juge tu sais pas ce que je veux dire et ne pas rentrer dans une démarche de réduction ou d'arrêt parce qu'on t'a dit que t'es mal parce que t'as honte mais juste parce que toi tu te dis ok moi je suis à l'intérieur de moi et là je sens que je choisis plus je suis en train de subir et du coup j'ai envie de faire quelque chose c'est problème de conscience on rentre dans de la philosophie concept méthode philosophique on y est et tu dis aussi dans ton livre à un moment donné tu parles de ton est-ce que on peut parler de pulsion ou d'addiction à ce niveau-là au niveau de la nourriture alors j'ai pris le choix comment dire aux Etats-Unis les troubles du comportement alimentaire sont reconnus en fait comme une forme d'addiction en France on n'y est pas encore moi j'ai pris cette liberté-là de toute manière encore une fois alors je le place parce que je le place en général à chaque fois chaque intervention chaque truc moi ce que je dis c'est ma réalité je parle de ma réalité mes expériences etc à aucun moment je me revendique ni docteur ni psy ni quoi que ce soit voilà comme ça si ça intéresse ou pas mais il n'y a pas de je ne veux pas arriver avec un dogme mais par contre sur les troubles du comportement alimentaire moi qui l'ai vécu en fait qui a eu des troubles du comportement alimentaire depuis 8-10 ans j'ai toujours constaté en fait que le processus ce que tu te racontes dans ta tête avant après la culpabilisation l'incapacité à t'arrêter la vague de culpabilité après cette espèce de frénésie mais c'est exactement la même dans l'acte de manger et c'est même pas juste une histoire de sucre ou de gras c'est quand t'as ce truc où en fait tu veux te remplir en fait pour justement changer ton état émotionnel et ne plus être en fait dans cette sensation que t'aimes pas pour te couper de quelque chose mais c'est la même chose que quand t'es dehors et que tu fumes du crack en fait c'est la même chose que quand t'arrives pas à t'arrêter de prendre de la coque en soirée ou c'est la même chose que quand le jeudi soir tu peux pas être une seconde avec toi-même et du coup tu vas tout de suite en after work et tu bois des bières jusqu'à 4h du mètre le processus c'est le même donc pour moi oui en fait moi je considère ça comme une addiction et après bien sûr les effets et je me permets d'en parler de la sorte parce que je suis allée moi aussi sur des choses évidemment si t'as 10 ans de consommation de crack ça aura pas le même effet quoique tu vois que si t'as 10 ans d'addiction sur la bouffe parce que on en parle pas mais en vrai et j'en parle pour le coup dans mon bouquin et c'est quelque chose que j'ose vraiment dire moi j'ai plus souffert de cacher mes troubles du comportement alimentaire que j'ai souffert d'être addict à la drogue dure quand j'étais dehors à Paris parce que dans le premier cas je n'arrivais pas à gérer quelque chose qui était pour le coup censé être la chose la plus normale du monde en plus avec l'image du corps à gérer etc donc au final tu passes toute ta journée à penser qu'à ça et tu caches ça de tout le monde et t'as vraiment l'impression de pas être normal quand j'étais vraiment en sortie on va dire de la société que j'étais obnubilée par ça et que toute la journée mon seul problème c'était d'aller trouver en fait de quoi fumer la souffrance elle était vachement plus dure dans les 15 ans de vie avant à essayer d'avoir l'air normal quand tu regardes des gens manger un petit déj et que tu te dis mais moi si je mange une demi-baquette c'est bon je vais prendre une taille de jean quoi tu vois c'est une psychose en fait nerveuse qui moi je le pose est vachement plus difficile que celle de l'addiction à la drogue dure où du coup t'as taxé à faire quoi Justement tu parles d'addiction à la drogue dure on va revenir sur ce passage quand même qui moi m'a fait froid dans le dos déjà tu dis que t'as pris la première fois au cocaïne de 14 ans ouais c'était où ? c'était à Istanbul ok désolé pour mes parents non c'était c'était à Istanbul après c'était ouais c'était c'était je pense que tout le monde encore plus aujourd'hui moi à l'époque j'avais l'impression de faire un truc de dingue mais je pense que là moi je vois un peu les jeunes etc c'est devenu la base de la base chez tout le monde en fait l'accès libre à toutes ces substances là et en fait pour moi il n'y a pas de à l'époque en tout cas il n'y avait pas de diabolisation il n'y avait surtout pas de lien en fait avec le fait que j'ai terminé plusieurs années après voire même quasiment 10 ans plus tard après là dedans c'était une expérience comme une autre c'est comme la première fois que je me suis mis une cuite c'est comme la première fois que j'ai fumé un joint que je n'ai pas aimé ça du tout et que je n'ai plus jamais refumé de ma vie parce que j'ai l'impression d'être un hamster dans un corps en chamallow donc ouais c'était cette première fois là et finalement elle était elle était assez pure elle était mal encadrée pour le coup ça c'est moi c'est quelque chose qui est important et que j'essaye de faire passer comme message c'est qu'en fait là aujourd'hui la question c'est plus de se savoir c'est plus de se demander en fait quand est-ce que mon fils fait un grand rôle aux jeunes est-ce que peut-être ils vont avoir des mauvaises fréquentations qui vont les amener sur des consommations il y a Netflix il y a Snapchat la question c'est plutôt de se dire ok ils vont forcément y être confrontés à un moment donné que ce soit via les écrans etc qu'est-ce qu'on peut leur donner comme informations pour qu'ils soient capables de gérer quelle que soit l'expérience qu'ils aient moi à l'époque ils m'avaient expliqué que à partir d'un certain moment ça peut te faire de la tachycardie que ça te fait boire en fait sans que tu te rendes compte en fait que on parle de la cocaïne que en fait ça te permet de boire sans sentir les effets de l'alcool mais que du coup le lendemain tu ramasses parce que t'es ivre mort enfin c'est des choses par contre que moi on m'a pas fait en passation et je pense que ça c'est un truc un peu à démocratiser c'est de se dire ok tout le monde va avoir des premières fois de plein de choses et finalement ta première fois elle est hyper importante parce que cette première fois là c'est ça qui va conditionner ton rapport en fait à cette chose là pour le reste de ta vie en fait la première fois que tu fais quelque chose c'est hyper important donc heureusement dans la sexualité c'est un peu moins vrai ça change mais en tout cas au niveau des drogues voilà si déjà t'es informé tu sais ce qui va t'arriver tu sais un peu bah pareil tu l'approches de manière un peu plus consciente et t'as moins de chance en fait de partir quoi et t'as été addict à la cocaïne ou c'était juste un coup d'essai non j'ai pas j'ai pas touché l'endroit vraiment 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 d'être cocaïnoman c'est à dire que ça c'est un truc dont on se rend vraiment pas compte mais ça peut ça tourne à plusieurs grammes par jour non stop etc moi j'ai pas touché ça à l'époque j'étais beaucoup plus préoccupée par mes troubles du comportement alimentaire qui pour moi était ma première source de stress et d'angoisse et par mon addiction au sport que j'avais déjà donc en fait mon temps entier passait à aller courir pour essayer de perdre du poids j'allais à la salle de sport le matin je parlais la corrélation parce qu'on a dû parce qu'on a dû juger aussi ouais c'est bizarre faut que tu fasses du sport toi t'as culpabilisé ce dont tu parlais tout à l'heure et donc pas addict à la cocaïne et par contre addict au crack oui bah complètement après ça s'est fait d'une autre manière et à une autre époque c'était quand même beaucoup plus tard et ça c'est aussi une des choses que j'explique c'est qu'en fait comment dire on utilise beaucoup la terminologie en France elle est un peu pauvre je pense pour tous ces sujets là c'est à dire qu'on a genre en gros addict ou pas addict quoi c'est un peu plus vaste que ça pour parler du crack parce que je sais que c'est quand même un sujet dont on entend parler mais de manière un peu je sais pas globale quoi on entend toujours un peu les mêmes choses moi dans ma réalité j'ai et ça peut faire une boucle avec ce que t'as dit l'exemple que t'as donné tout à l'heure sur la cocaïne c'est que moi à la base c'était juste je voulais juste avoir une expérience en fait me dire je teste un peu tout au moins je sais je vis une aventure je fais partie d'un groupe aussi alors attention on m'a pas forcée il y a aussi ce truc là qu'on me dit tout le temps parce que j'étais du coup j'étais avec quelqu'un pendant 4 ans j'ai rencontré après avoir été dehors au bout de 6 mois la personne qui est devenue père de mon fils mais du coup il y a vraiment ce réflexe qui est de dire ah c'est lui qui t'a mis dedans non en fait non 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 tu l'expliques très bien dans ton livre et du coup pourquoi je dis ça c'est parce qu'en fait le crack ça a vraiment cette image de tu fumes une première fois et après ça y est quoi genre limite le lendemain tu travailles tes SDF sauf que c'est vachement plus sournois que ça et la preuve en est qu'aujourd'hui on a cette image du crack qui va avec la rue et tout ça mais la réalité que moi je vois c'est qu'en fait on parlait de cocaïnoman tout à l'heure t'as peut-être 30 25-30% des personnes qui sont cocaïnomanes qui finissent tout le temps une partie de leur soirée à la fumée en fait donc après c'est des considérations un peu détail mais dans le sens où il y a des gens qui fument du crack qui habitent dans des appartements en plein paname qui ont des taffes du lundi au vendredi elle est là en fait l'information dont personne ne parle et la deuxième c'est que moi en tout cas à titre personnel ça s'est fait de manière assez progressive c'est qu'en fait un jour je me suis réveillée je me suis rendu compte que j'avais plus envie de rien d'autre j'avais plus envie de manger j'avais plus envie de lire j'avais plus envie de rien à part de fumer et c'est là que je te dis là je suis ouais là je suis un peu dans la merde ouais t'es dedans effectivement et c'est intéressant ce que tu as dit par rapport aux gens qui vivent dans les appartements qui consomment du crack là récemment j'ai vu une vidéo au Brésil Cracolandia je crois que c'est à Sao Paulo Rio je sais plus et il y avait un un prêtre qui passait qui rentrait dans le quartier qui distribuait la nourriture aux pauvres et il disait que parce qu'il y avait un député qui disait non il faut éradiquer tout ça et lui disait mais je vois des gens avec des voitures de luxe rentrer dans Cracolandia pour prendre du crack et c'est vrai que cette phrase là m'avait interpellé tu vois les gars il a tellement raison il a tellement et oui et après c'est encore une fois l'histoire moi j'ai aucune volonté d'antagoniser ou de dénoncer ou quoi que ce soit mais je trouve que en fait ça participe en fait à cette espèce d'omerta qu'il y a sur tous ces sujets et c'est d'ailleurs pour ça en fait que moi pourquoi il y a eu un intérêt soudain c'est parce que je pense que j'ai eu le microgramme de courage en plus qu'il fallait pour aller à 20h à la télé nationale et parler d'un mec qui fume des bédos tous les matins avant d'aller bosser d'un mec qui prend de la coke tous les week-ends en mode genre hey guys c'est la réalité en fait tout le monde le sait tout le monde le fait ensemble moi j'ai lu un article sur une nana une hôtesse de l'air je crois qui s'est fait choper positive à la coke mais évidemment dans le milieu médical les infirmiers qui ont des rythmes de dingue ils sont farcis de chimie enfin à un moment donné les mecs qui bossent à la Rungis c'est ça en gros tous les chauffeurs de poids lourds les machins où ils ont des contraintes horaires ils sont tous sous amphétamine enfin à un moment donné l'alcool n'en parlons pas à partir de jeudi c'est les juges communes dans toute la France parce que c'est vrai que là on a accès drogue mais il y a tellement d'addictions mais bien sûr il y a les paris sportifs aussi ouais bien sûr parce que quand tu tu gagnes une fois tu penses que tu peux et ça commence ça commence par là en fait c'est ça et c'est ça c'est vraiment c'est vraiment intéressant justement pourquoi l'addiction est un sujet tabou ? alors c'est une excellente question la première chose qui me viendrait à l'esprit je pense que c'est une énorme couche de matrixage religieux et de morale judéo-chrétienne du bien et du mal on est quand même ultra conditionné là-dessus la deuxième c'est que si on repart un petit peu en étant immémoriaux on va dire toutes les cultures traditionnelles ancestrales ont toujours eu alors plutôt par l'utilisation de plantes donc de psychotropes etc ont toujours eu un accès ou en tout cas une tradition un rituel ponctuel qui en fait leur permettait de toucher des états de conscience modifiés ça peut être voilà les champignons les paradis artificiels baudelaire voilà exactement il y a toujours eu en fait un attrait que ce soit vraiment dans les tribus qui allaient se faire des décoctions de racines ou de prendre des venins de crapauds pour avoir des trans il y a toujours eu en fait voilà on va utiliser le mot trans je pense plus qu'addiction etc parce que c'est vraiment ça en fait quand on est l'être humain a cette capacité à entrer en trans on peut entrer en trans quand on danse et qu'on est possédé par la musique on peut entrer en trans quand on fait l'amour avec quelqu'un avec qui on est très connecté on a ce truc en fait à vraiment sortir de nous-mêmes et se connecter à quelque chose de plus grand en fait se connecter au tout et ça ça a toujours fait partie de l'humanité l'alcool pareil c'est là depuis à l'époque on buvait tous les jours au quotidien donc en fait pourquoi est-ce que c'est devenu tabou moi je pense que il y a une histoire de liberté il y a une histoire aussi de matrixage on va dire où de plus en plus il a fallu encadrer notre humanité en fait ne plus voilà moi je le vois l'autre fois je pense que c'est un super exemple j'étais en train de me balader avec mon fils dans la rue et il y avait une dame qui avait en fait son fils avec une espèce de laisse du coup mon fils il voit ça il me dit maman pourquoi cette dame elle tient son fils avec une laisse et il était hyper choqué et donc moi j'essaye de lui expliquer en empathie en fait pour cette nana qui avait deux autres enfants qu'éventuellement il y a des enfants qui pour x raisons en fait peuvent se mettre en danger en fait surtout parce qu'ils écoutent pas il peut y avoir plein de raisons et que typiquement s'il se met à courir et qu'il passe devant une voiture parce qu'il veut aller chercher sa balle dans sa manière de le protéger elle a choisi cette option là parce qu'elle a pas d'autre choix en fait et du coup je lui dis voilà il me dit mais quoi d'autre donc je lui donne des exemples et en fait il s'arrête il réfléchit il me dit mais maman il est juste curieux et j'étais là genre ouais grave il est trop curieux et si on était à l'époque et qu'on était dans un champ il aurait pu partir dans la forêt toute la journée comme moi j'ai fait quand j'étais gosse aller dessiner sur des arbres et faire des potions mais aujourd'hui vu qu'on a plus cet accès à l'imaginaire on a plus cet accès en fait à cette rêverie cette possibilité de partir un peu dans nos têtes de faire ce qu'on veut en fait de moins avoir ben je pense que du coup ça nous a un peu comprimé comme ça et ce besoin d'aller du coup on va dire avoir ces phases là de liberté et de connexion à des choses plus grandes ou de déconnexion pour le coup ben elles deviennent de plus en plus virulentes en fait de plus en plus intenses là où avant c'était quelque chose qui était utilisé vraiment de manière spirituelle ou même de manière à se relier les cérémonies religieuses avant bien sûr encore une fois la morale judéo-chrétienne elle se faisait tout autour de ce qu'on appelle la médecine des plantes en fait qui faisait vraiment partie des culures donc moi le switch que je vois encore une fois de mon côté civil parce que c'est pas du tout mon sujet c'est qu'il y a eu quand même un peu un avant un après et après il y a eu bien sûr voilà c'est devenu c'est devenu quelque chose qui a été pris aussi par les médias il y a eu aussi aux Etats-Unis évidemment ça a été une hécatombe on va pas se mentir l'arrivée du crack l'héroïne et après ça a été médiatisé mais je pense que le début du switch il s'est fait là en fait et là c'est les drogues de synthèse maintenant ouais les petites pilules qui font beaucoup beaucoup de dégâts avec des gens qui ressemblent à des zombies mais Ashley t'es quand même magnanime indulgente mais tu sais est-ce que ton est-ce que tu comment dirais-je est-ce que tu tu perçois le fait que ton discours peut déranger des fois le fait que tu je me mets dans la peau du procureur mais qu'en gros tu sois si tolérante une grande latitude envers les gens qui sont addicts aux drogues etc alors que les drogues c'est interdit il y a des gens qui peuvent te dire ça parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui vont écouter qui vont dire mais c'est comme si elle cautionnait tu vois qu'est-ce que on a dû te poser on a dû te dire ouais mais t'as un discours qui est un peu trop gentil on va dire que c'est alors déjà oui il y a peu de gens qui le posent on camera moi je le pose c'est pour ça que je suis contente d'être là parce que du coup moi aussi j'ai rarement l'occasion des fois je suis là genre non mais moi tu peux me poser la question en live il n'y a pas de problème et même des fois moi je sais que je préfère prévenir typiquement là je te parlais d'une conférence que j'ai fait à Toulouse où il y avait les alcooliques anonymes il y avait le chef de service de l'unité d'addictologie du CHU de Toulouse bref et en fait la nana moi elle me contacte et je lui dis moi tu sais ce que je prône genre est-ce que t'es sûre que tu veux moi me faire passer avec ces personnes-là tu vois on sera peut-être pas elle me dit non justement je veux qu'il y ait en fait plusieurs approches pour répondre à ta question ça a été un vrai pourquoi encore une fois on va revenir à cette émission là-bas en fait j'avais pas de j'étais complètement neutre en fait moi j'arrivais de ma matrice de mon idée toute seule dans ma chambre je savais pas ce que c'était le marketing je savais pas ce que c'était tu peux parler tu peux donner le nom de l'émission qui va être mon associé sur M6 et en fait j'ai préparé moi ce truc avec vraiment ce que je voulais passer de la réalité de ce que j'ai pu témoigner en fait sur ces consommations qui sont mes quotidiennes chez énormément de personnes et c'est ça en fait qui a fait qui donne la valeur en fait de moi ce que je vais apporter c'est que déjà qui je suis moi pour dire que c'est mal ou c'est bien en fait il y a autant de réalités qu'il y a de personnes sur terre il y a autant de raisons qui font qu'on va vers des comportements qu'il y a de manières de les vivre enfin c'est à un moment donné il faut moi ça me semblerait complètement justement mais faux au possible et vraiment malvenue de ma part de venir maintenant moi me placer comme la nana anti-addiction et genre moi je m'en suis sortie mais regardez ça a détruit ma vie faut pas le faire pas du tout en fait parce que la majorité des personnes qui ont besoin justement de soutien c'est pas des gens qui sont à la fin du cycle c'est des gens qui sont encore dans cette consommation un peu normale et raisonnée et c'est là que personne ne veut aller genre aujourd'hui on parle soit de prévention donc avec la réduction des risques et qui font un super travail mais en gros soit on va te donner plein de trucs avant on va te dire ouais alors roule ta paille ça c'est ci ce qui est très bien et après quand t'es vraiment au fond du trou que t'as des dettes que tu fais 40 kilos que t'es alcoolique là d'un coup on s'intéresse à toi et au milieu guys c'est là qu'il y a 80% des gens pourquoi personne veut aller au milieu parce que c'est tabou et moi franchement on revient sur cette histoire de mission de vie moi je suis pas là pour dire une fois que le truc il est passé ah bah oui c'est pas bien maintenant on va tous se sevrer et je suis pas là pour vous dire surtout ne le faites jamais parce que moi la vie que je vis c'est une vie en vie et vivante et quand t'es en vie t'es confronté à des rencontres à des situations et y'a pas que du mauvais dans la consommation et dans ses comportements c'est ça c'est pareil c'est une histoire de sincérité tu peux pas c'est comme si tu dis ok t'es là avec je sais pas moi un ado tu veux pas qu'il prenne tu veux jamais qu'il teste des drogues et on va dire que cette drogue là c'est le chocolat donc pendant toute son enfance tu lui dis non mais le chocolat franchement t'en manges un carré ça va te brûler l'œsophage c'est terrible ça fait fond de ton cerveau ce qui est en soi quasiment vrai avec le sucre mais bon bref façon tu vois machin et toute sa vie elle va le matrixer un jour il arrive dans une soirée et là il y a un plateau avec tous les kinders de la terre t'as des kinders bueno t'as de la glace au kinder et il se dit bon vas-y je vais quand même goûter un peu et là il goûte et genre il vit un moment d'épiphanie mais qu'est-ce qu'il va se dire il va se dire en fait ma mère elle m'a menti quoi en fait tout le monde a essayé de me prendre pour un con et ça pour moi c'est quand vraiment t'es dans la réalité de l'être humain comment est-ce que tu veux que les gens ils aient une démarche sincère dans leur consommation si de l'extérieur on n'est pas sincère avec eux comment est-ce que tu peux dire à quelqu'un non mais l'alcool c'est terrible personne n'a kiffé aller boire trois verres après le boulot ou boire un verre de vin avoir un date quand on est nerveux c'est si tu reconnais pas ça comment tu veux que les personnes elles soient sincères donc pour moi on peut pas en fait juste dire c'est bien ou c'est mal par contre ce qu'on peut faire encore une fois au lieu de parler encore une fois des substances des consommations de revenir à l'humain tout part de là en fait qu'est-ce que t'en fais si t'es capable de te gérer est-ce que ça te fait souffrir tu vois ça c'est pareil à partir de quand est-ce qu'on est addict est-ce que c'est au nombre de verres que tu bois est-ce que c'est à la thune que tu claques moi pour moi tout ça c'est c'est le fond et la forme le fond c'est est-ce que tu souffres est-ce que t'as des choses à cacher est-ce que toi à l'intérieur de toi t'es pas au carré en fait elles sont bien ces questions ou est-ce que tu l'es donc pour répondre à ce que tu dis oui franchement des fois on m'a dit meuf fais gaffe alors t'es à la limite de l'incitation à la consommation mais y'a personne d'autre qui veut poser ce truc là en fait qu'aujourd'hui bah c'est moi je dis pas attention qu'il faut pas se sevrer mais je dis juste qu'en fait je suis moi pour te dire ce que tu dois faire ou pas faire moi par contre ce que je peux t'apprendre c'est tous les trucs que tu peux faire sur toi même qui vont te permettre d'être autonome pour gérer tes consomps tu vois c'est un peu l'histoire de la canne à pêche tu vois on dit ouais faut pas donner du poisson faut donner une canne à pêche moi pourquoi je parle de ces sujets aussi librement c'est que moi c'est encore un stade au dessus je veux pas te donner une canne à pêche je veux t'apprendre quel que soit l'environnement dans lequel tu sois à construire ta propre canne à pêche pendant le reste de ta vie que tu vives en ville que tu sois dans la savane que tu sois dans un sous-marin que tu sois toi même capable parce que t'as la connaissance et le rapport à toi de construire en fait ta propre canne à pêche pour moi elle est là la vraie liberté tu vois si ça répond à ta question ah c'est très très clair franchement non mais c'est important que je te pose la question parce que parce qu'il fallait que je te la pose en fait et pareil c'est pour ça que c'est pour ça que je suis vraiment contente d'être là parce que parce que voilà pareil pas tout le monde pas tout le monde ose en fait poser les vraies questions et c'est vrai que voilà moi si c'est pour venir raconter comment miraculeusement je m'en suis sortie etc pareil je rends pas service en fait aux gens qui sont dans la même situation je m'en serais voulu si je t'avais pas posé la question parce que je sais qu'elle va se poser cette question là est-ce qu'elle cautionne elle a un discours on dirait un peu trop pro mais c'est pour ça que je te dis et tout à l'heure tu parlais d'addiction en fait il y en a une qui est visible de tous les écrans parce que c'est la dopamine c'est une addiction mais est-ce qu'on met ce mot là addiction parce qu'il est peut-être connoté aussi ce mot là tu préfères dire ouais non j'aime bien je pense que moi ce que je trouve un peu rigolo c'est que c'est que les gens ont beaucoup plus de facilité à dire ouais et l'addiction au téléphone et l'addiction au réseau que par exemple d'utiliser le mot addiction avec la nourriture dont on parlait tout à l'heure le sport déjà c'est un truc où en fait c'est pour le coup moi en en XP de vie souvent quand je parle de ces sujets et que j'ai des personnes en face de moi qui ne veulent pas du tout se positionner ou se mouiller sur les vrais sujets d'addiction qui disent et l'addiction au téléphone ça compte ? ouais bah oui genre c'est un faux aveu quoi tu vois ce que je veux dire c'est un truc où tu te dis ouais tout le monde est addict au téléphone allez vas-y je vais faire mon je vais faire ma petite minute de vérité genre je suis addict au truc après il y a un vrai sujet qui pour moi tu vois on parle de on parle d'addiction aux écrans tu vois si on sort du fond et de la forme encore une fois et qu'on se dit ok oui bien sûr c'est donc téléphone ordinateur qu'est-ce qu'il y a dans téléphone ordinateur il y a des réseaux sociaux et il y a des séries qu'est-ce que ça t'apporte ça en fait tu vois la vraie nuance quand on parle d'addiction aux réseaux sociaux d'addiction au digital on va dire soit c'est de la déconnexion c'est qu'en fait quand tu pars dans une série t'es pas présent à toi en fait t'es dans un autre monde ce qui peut être cool à certaines doses sauf qu'en fait là pour le coup on parlait de conditionnement tu te fais conditionner la tête tu vois ce que je veux dire t'as des histoires qui sont faites en fait pour t'accrocher avec des cliffhangers avec des machins bon c'est du divertissement mais c'est du divertissement avec la science on va dire d'aujourd'hui qui est pas forcément faite pour que tu puisses après aller faire faire autre chose et jouer avec tes gosses tu vois tu commences une série t'as pas envie de la terminer ok les réseaux sociaux excellent moyen d'expression si tu peux moi ça c'est une des choses que je recommande en général les personnes qui toutes les personnes que je peux accompagner qui veulent sortir de consommation de drogue ou quoi elles ne suivent que des comptes avec des contenus mais pourris là-dessus je suis là mais attends tous les matins tu te réveilles et tu regardes des vidéos sur la colline du crack sur Gragopolis et toi par contre tu veux arrêter mais genre rends-toi sérieux tu vois autre chose je sais pas donc à quoi est-ce qu'on est addict en fait dans ce truc là au-delà de la forme de l'écran moi je pense que c'est un peu facile de dire qu'on est c'est un peu beaucoup trop facile de dire qu'on est addict au téléphone alors qu'aujourd'hui concrètement si t'as pas toutes les applications mais que ça aille des impôts à faire tes courses à prendre le métro bah en fait tu peux pas vivre il y a une vraie hypocrisie pour moi à ce niveau là et je pense que bah encore une fois vu que l'idée c'est pas de se dire ouais il faut réduire le téléphone il faut arrêter c'est de se dire ok qu'est-ce qu'on peut donner aux gens comme bonne pratique comme intelligence de perception face à ces trucs là qui ne vont pas bouger il y aura toujours des téléphones il y aura toujours des écrans il y aura toujours de l'alcool il y aura toujours de la drogue en fait tu vois je t'ai dit on reboucle en fait tout le temps sur les mêmes trucs ça fait des ponts en fait c'est qu'encore une fois tu vas pas dire à quelqu'un bah ouais ne passe pas du temps sur ton téléphone si tu l'as pas tu peux pas bosser tu peux rien faire par contre est-ce que tu peux lui dire ouais choisis ton contenu en fait tu vois parce que tu parles dans ton livre tu parles d'addiction au like et à l'adrénaline généré par ce phénomène nouveau de reconnaissance sociale ouais donc on est dedans par les écrans mais les trucs sous-jacents ouais c'est une nuance de ce qu'on peut de ce qui est provoqué en fait malgré nous par cette course un petit peu à la visibilité qui va être peut-être mieux maîtrisée chez quelqu'un d'un peu plus mature on va dire je fais vraiment le parallèle entre à l'adolescence même sans parler que des jeunes d'aujourd'hui mais moi la seule chose que j'ai connue vraiment intensément au niveau des réseaux sociaux c'est la naissance de Facebook je pense que les gens qui sont à peu près de ma génération ont dû vivre le même truc la naissance de Facebook mais c'était mais évidemment moi je cherchais n'importe quelle unité centrale pour aller voir si j'avais eu je sais pas quoi la photo d'aller stocker des gens c'était incroyable bien sûr et moi la première quand je mettais une photo par an et que j'avais trois copains dont le mec que j'aimais bien qui likait j'étais comme une folle en fait on a tous vécu ça c'est pareil par contre aujourd'hui il n'y a plus un truc il n'y a plus Facebook et on va dire c'est le truc de te dire si je fais mon réseau avec tous mes potes aujourd'hui c'est devenu démesuré et c'est surtout qu'il y a une surstimulation en fait globale de l'être humain et vu qu'il y a de moins en moins d'interactions sociales réelles en fait je pense que ça c'est important de le poser on est on est on est des créatures qui sommes complètement conditionnées par nos hormones donc on parle beaucoup de la dopamine de l'oxytocine etc mais on parle beaucoup moins des autres en fait en fait le corps il produit plein d'hormones il produit les hormones de la tout ce qui va être de la gestation progestérone qu'on connait il produit l'adrénaline la cortisol l'hormone du stress il produit la mélatonine pour aller dormir il produit l'oxytocine de l'attachement etc il produit la leptine qui va donner la satiété donc en fait concrètement nous notre propre corps c'est une usine à hormones en fait on en produit toute la journée sauf que ton corps il fait pas la différence en fait entre la dopamine l'hormone de la motivation etc du plaisir et le cortisol l'hormone du stress pour lui elles ont toute une utilité en fait lui il a pas ce délire de se dire ouais celle là elle est plus agréable celle là moi je suis là pour que tu survives elles ont toute une utilité et le truc dont on se rend pas compte c'est qu'on parle beaucoup de plaisir dans ces recherches de comportement mais ce dont on ne parle pas c'est qu'une semaine avant le moment où tu vas avoir ton pic de plaisir tu te tapes une montée constante de stress d'angoisse de culpabilité d'anticipation donc d'excitation en gros en gros tu vas te prendre je vulgarise mais tu vas te prendre un shoot de cortisol et d'adrénaline pendant une semaine pour avoir pendant 6 heures un peu de dopamine et après vu que tu t'en veux pendant encore une semaine tu te prends un shoot de cortisol et d'adrénaline et tu recommences donc en fait pourquoi moi je parle tellement de déculpabilisation pourquoi est-ce que justement je ne diabolise pas la consommation parce qu'au bout d'un moment c'est plus à la dopamine qu'on est addict et on en parle d'ailleurs on dit beaucoup oui au bout d'un moment il y a l'accoutumance tu n'as même plus de plaisir mais à quoi est-ce qu'on est habitué on est habitué à être tout le temps dans ce truc de stress de genre putain j'ai encore fait de la merde non mais j'abuse mais j'y arriverai jamais tout ça là ça nous sécrète des émotions ça nous sécrète c'est comme une drogue en fait sauf que c'est une drogue qui te fait du mal et ton corps vu que lui il ne fait pas la diff il peut être autant addict à cette culpabilité d'être toi de te trahir toi-même qu'il l'est en fait au produit au bout d'un moment le produit ça devient juste une excuse et ça c'est un truc qui est hyper important et dont on ne parle pas en fait c'est au bout d'un moment ton vrai souci avec l'addiction il n'est même plus dans le prod il est dans tout le vortex et c'est l'habitude d'être toi-même dans ce rôle de victime face à ta conso et c'est pour ça que je parle d'assumer parce qu'en fait c'est le meilleur moyen de casser ce truc dans l'oeuf si c'est toi qui recommande et que même des fois si tu dévies tu te dis ok ok j'ai dévié c'est bon maintenant je vois là j'avais mis limite ici ici c'est trop loin j'étais fatigué j'ai pas assumé tu sais quoi maintenant je vais ramener ma conso ici et que tu acceptes ce truc là du coup tu repars pas en fait dans le siphon de la culpabilité ou du coup après tu consommes encore plus c'est la responsabilité et assumer c'est juste pour pour casser ce cercle là en fait pour permettre qu'il se mette pas en place ah bah écoute merci d'avoir vulgarisé c'était important c'était important et j'ai une question est-ce que le Covid-19 n'a pas accéléré le cycle des addictions il n'y a pas eu une il n'y a pas eu une corrélation entre les deux aussi moi c'est pas remplacer une addiction par une autre parce que tu le dis une addiction cache une autre addiction ça tu le dis ouais c'est surtout que c'est des vases communicants en fait et si tu veux juste tu sais si t'as un tuyau avec de l'eau et que tu veux juste on va dire colmater le truc bah à un moment donné l'eau elle va sortir par ailleurs quoi après on a nos combos gagnants c'est à dire que tout le monde a ses assez ouais c'est dû aux gagnants quoi tu vois l'alcool et la clope ou tu vois les gens qui vont fumer qu'en soirée par exemple ou la bouffe et les séries tu vois c'est souvent tu fais des combos gagnants de trucs qui te bouffe et les séries de la glace ouais voilà c'est un bon trouble quoi tu mets les deux ensemble c'est voilà mais je pense que ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un gros impact émotionnel encore une fois on a été contraints d'être là en fait ouais c'est tout il n'y a plus d'histoire de qu'est-ce que je dois faire qui je suis à l'extérieur d'environnement tu vois et en fait quand t'as pas l'habitude moi la première mais quand t'as pas l'habitude de juste être présent à toi de faire la vaisselle pour faire la vaisselle tu vois et de pas être là genre je suis en retard il faut que je fasse il faut que je fasse tu vois ben en fait là d'un coup c'est c'est tu te retrouves face à tête démon ben bien sûr déjà face à toi même je pense tu vois on a tous il y a tout un peuple à l'intérieur dont des démons tu vois mais genre c'est festival à l'intérieur tu vois donc en fait oui et et en fait tu t'as plus de temps en fait je peux pas faire de généralité parce que je pense que chacun a vécu des choses différentes mais admettons en fait ben là t'as le temps de penser à ton taf et tu te rends compte qu'en fait t'es pas du tout aligné à ton taf qu'en fait ça te plaît pas que ça te saoule et là d'un coup ben t'es à la maison donc t'as plus besoin de jouer le rôle de toi même que t'as l'habitude de jouer donc en fait du coup ben tu te dis ok vas-y je vais boire un verre pour faire ma réunion de toute façon je suis tranquille et en fait ça peut être ça ça peut être comme le fait que d'habitude t'as ton rythme tu vas à la salle de sport tu fais ceci tu jeûnes la journée parce que t'es au taf donc tu manges pas tatata et là d'un coup tu te retrouves chez toi si en fait ton truc ta pulsion on va dire à manger et au contrôle de ton corps elle est pas gérée ben là d'un coup t'as plus ta routine t'as plus ta salle de sport t'as plus machin et en fait il y a toutes les vannes qui se ré-ouvrent pourquoi ? si t'es pas au bureau 8h par jour et que tu peux fumer clope sur clope la première d'un coup t'as plus besoin de sortir reprendre les escaliers aller dans le froid genre t'es à ton bureau bien sûr que tu fumes toute la journée en fait pourquoi ? parce qu'avant t'étais comme ça ouais en partie et j'ai une question aussi qui me vient quelle est l'addiction la plus insolite dont t'as entendu parler ou à laquelle t'as été confronté parce qu'il doit y avoir des additions quand même insolites attends je sais que j'en ai plein mais là je les ai pas alors bon insolite mais qui se fait un peu on va dire dans les endroits où il y a vraiment pas d'argent c'est de se mettre du parfum en fait sur les lèvres sur les muqueuses parce que du coup c'est comme une consommation d'alcool en fait ça je sais que c'est un truc qui m'avait vachement marqué il y a des addictions au collant ouais est-ce que tu attends au collant au collant au collant il faut qu'on s'arrête là dessus ouais non non mais c'est pas après c'est pas une généralité et il y a une partie qui va être juste de l'ordre de la la fétichisation on va dire du collant mais il y a vraiment des personnes qui ne peuvent plus ne pas porter de collant en fait qui s'habitue en fait à la sensation de la texture etc et du coup développent en fait en termes de sensations qui vont se gratter se toucher les jambes etc et qui du coup ne peuvent plus en fait dorment avec des collants vont bosser enfin sont tout le temps en fait en collant parce que ils ont pris cette habitude en fait d'avoir ça c'est insolite après c'est pas dramatique mais c'est vrai que des fois ça peut être un peu arrêté mais justement est-ce que tu as déjà vu des gens addicts à quelque chose et qui étaient heureux d'être addicts alors ta question pourquoi elle a cette cette dualité c'est de par le mot addiction dans mon sens je le disais un petit peu tout à l'heure c'est qu'aujourd'hui en fait la terminologie elle est hyper pauvre en France soit t'es addict soit t'es pas addict alors qu'en fait ce mot c'est un mot valise qui veut tout et rien dire à la fois très connoté très connoté mais qui en même temps en fait c'est quoi être addict tu vois à partir de quand c'est hyper personnel à mon sens c'est hyper subjectif mais pour essayer de reprendre en fait cette question là on va dire pour moi addict il y a un peu ce truc de genre est-ce que t'as passé le cap ou t'es mort dans le film ou est-ce que c'est un peu provocateur t'inquiète ouais ouais mais c'est bien ça permet de poser des sujets mais est-ce qu'il y a des personnes qui ont des consommations gérées raisonnées qui parfois dérapent un peu mais qui sont quand même gérées sont heureux mais évidemment il y en a plein en fait il y en a plein après il y en a aussi plein qui le vivent comme une souffrance il y a des personnes qui ont une addiction aux jeux vidéo et à la bouffe et alors ils sont en dualité parce qu'ils kiffent rentrer dans leur jeu pendant trois jours et manger n'importe quoi par contre le moment où ils se disent attends j'aimerais bien avoir une meuf ça fait sept ans que je suis célibataire bah là ils prennent le contre-coup du résultat de leur addiction il y a des gens qui sont addicts au sport qui vont aller courir 10 km tous les jours faire du cyclisme etc par contre le jour où ta meuf elle te quitte parce que mec t'es jamais là t'es tout le temps à la salle de sport ou t'es tout le temps en train de préparer ton marathon bah là tu prends la contre-claque en fait de ton addiction qui toi te fait du bien après est-ce qu'il y a des gens qui sont addicts addicts comme on du coup comme la terminologie le dit donc des personnes qui sont alcooliques au dernier degré des personnes qui fument du crack par exemple notamment etc qui sont heureux il y en a aussi et ça c'est encore une fois un truc moi je vais mettre un bon pavé dans la mare c'est qu'il y a plein de personnes et je dis pas que c'est comment dire attention ça peut venir aussi de ça vient souvent d'ailleurs d'une difficulté à rentrer dans la société tu vas pas vivre dehors non plus comme ça il y a plein de personnes qui trouvent leur compte en fait il y a plein de personnes qui sont juste qui veulent pas en fait rentrer dans la société et je peux totalement les comprendre moi la première alors j'ai peut-être pas fait de trucs extrêmes comme ça mais je suis quand même partie à l'autre bout du monde etc mais il y a des personnes qui préfèrent vivre d'amour d'eau fraîche et de drogue dehors que d'avoir un job dans une boîte tu vois un crédit à payer et une caisse il y en a un il y a des gens qui se disent vas-y moi je vais passer ma vie au RSA comme ça je pourrais je mets des bédos toute la journée et il y a quoi en fait c'est pour ça tu vois que pour moi de dire oui non machin c'est non non c'est bien t'as argumenté il faut dans l'humain il y a tout en fait il y a tout les prisons tu peux que faire du cas par cas il n'y a pas de généralité et c'est pareil pourquoi j'ai écrit ce bouquin et pourquoi c'est un truc qui me gonfle moi sur ce sujet de l'addiction c'est qu'en fait il y a des choses qu'on ne peut pas vulgariser pour le coup comme l'addiction même le simple fait que ce soit résumé à un mot c'est déjà un problème aujourd'hui avec cette culture réseau sociale tu remplacerais par quel mot toi ? pareil c'est un taf je remplacerais par pas remplacer mais en tout cas je ne poserais pas ce mot sans expliquer tu vois sans donner plus de nuances et aujourd'hui on a un peu ce truc trois solutions pour quatre méthodes quatre explications et c'est bien ça permet effectivement de vulgariser certains concepts mais à un moment donné il y a des questions les grandes questions de la vie les grandes questions sur ces sujets là qui sont hyper complexes parce que là les mots ont une valeur et ont un sens tu vois quand tu dis addiction forcément comme je te le disais c'est connoté alors que si tu trouves un mot qui est moins connoté ça passerait peut-être mieux alors moi j'ai posé la pulsion tu vois mais pareil du coup après moi je perds aussi ou des mots pulsions aussi je perds ouais mais tu vois moi je parle de pulsions qui t'emmènent à un comportement addictif tu vois c'est plus long mais c'est par contre à mon sens moi en tout cas dans l'approche et la vision que j'ai c'est déjà plus réel et collé au phénomène c'est à dire qu'en fait t'as un comportement t'as une pulsion une vague dans ton corps une obsession dans ta tête qui va t'amener dont le sujet va être acheter des bouquins de manière compulsive manger commander sur Uber Eats commander un gramme de coke tu vois mais à la base il n'y a pas genre la coke et moi tu vois il y a un phénomène il y a un move qui se met en place il y a une relation tu vois est-ce que t'as comment dirais-je est-ce que t'as recensé toutes les addictions non et j'ai aucune prétention ni de près ou de loin à le faire par contre j'ai recensé j'ai recensé autant d'histoires qui amènent à la consommation autant de manières de voir la consommation et autant de manières de la gérer ou de pas la gérer que j'ai pu rencontrer personne sur terre ça oui tu vois ok je te propose un petit jeu donc mot expression personnages savoir ce que ça t'inspire ce que ça te voit ouais ok allons-y une expérience doit être partagée sinon elle est perdue partager avec quelqu'un d'autre ou avec soi-même c'est ouvert moi c'est la première tu m'as dit spontané moi c'est ça qui me vient c'est qu'en fait toujours en fait dans ce délire de la première relation que tu crées ça va être avec toi tu vois c'est qu'en fait déjà si toi-même t'arrives pas à vivre ton expérience avec toi-même déjà à mon sens oui tu perds une partie mais c'est quelque chose qui s'apprend tu vois moi par exemple on parle beaucoup de voyages ça c'est un endroit où moi j'ai voulu être aussi très sincère c'est que franchement moi il y a des voyages où bah en fait j'ai vécu l'expérience parce que j'y étais mais il y a eu des phases de trous où en fait je vivais rien du tout tu vois j'étais juste seule perdue et triste tu vois et du coup bah je vivais pas du tout l'expérience avec moi-même tu vois il y a plein d'endroits en fait où je me suis rendu compte que c'était pas à l'expérience autour ni justement à partager avec des gens mais dans la relation que j'ai avec moi-même que je suis partie trouver des choses donc instinctivement c'est ça après je pense qu'elle est pas perdue c'est ça que tu disais mais je pense que avec la bonne personne ça peut ça peut l'émulsionner ouais ça peut l'enrichir la mélancolie c'est le bonheur d'être triste alors il y a une vieille version de moi-même qui était hyper mélancolique qui aurait dit ouais grave c'est même encore un peu trop joyeux tu vois pour définir la mélancolie donc je pense que la citation est à sa justesse mais oui 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 c'est pas mal les deux grands secrets du bonheur le plaisir et l'oubli ouais non alors moi tu vois c'est trop trop binaire c'est un peu ouais déjà c'est trop binaire et c'est très tu sais il y a un côté un peu un peu drame tu vois un peu genre doomed tu vois je sais pas comment on dit en français genre to be doomed c'est quand t'es damné tu vois c'est genre le plaisir et l'oubli genre en gros t'es contacté t'es voué à être victime de tes pulsions pour le coup genre tu vois genre tu peux juste être là en fait c'est du bonheur aussi tu vois tu peux juste être en train d'avoir un faux rire c'est ok tu vois genre c'est même trop bien tu vois l'enthousiasme est frère de la souffrance non plus pas du tout mais après ça c'est pour moi qui cultive l'enthousiasme justement ouais de manière de manière intense pour le coup celle-là je la j'arrive même pas à concevoir autant les autres je vois d'où ça vient autant celle-là j'arrive même pas à me à l'identifier en tout cas dans quelque chose que j'ai pu ressentir joker additionner à autrui n'est pas soustraire à soi-même alors si c'est fait en conscience c'est-à-dire que encore une fois oui dans la généralité mais en fait tu vas avoir les deux prismes tu vas avoir quelqu'un en fait qui va être dans l'hypersocialisation mais pour justement ne pas être avec soi-même donc là oui ça te soustrait à toi-même c'est même justement ce que tu vas chercher et après t'as d'autres personnes qui ont déjà justement peut-être sûrement pris de l'espace de cette hypersocialisation fait le taf sur eux-mêmes ils savent qui ils sont en général ils font un bon tri dans leurs potes qui sont pas forcément qui sont un peu toxiques et là oui quand ils décident de s'additionner à d'autres personnes là ouais c'est 1 plus 1 ça fait 3000 au carré tu vois ce que je veux dire c'est pas juste pour se compléter ou pour passer le temps donc je pense qu'il y a les deux manières l'amour l'amour bah ouais tout part de là tout part de là pour moi si on parle de l'amour vraiment hors relationnel tu vois vraiment l'amour inconditionnel en fait cette putain de chaleur que tu peux avoir que moi j'ai en regardant des pensées qui ont commencé à fleurir chez moi tu vois ou mon fils qui me dit maman pourquoi t'as les pieds moisis tu vois parce que j'ai de la corne tu vois il est trop beau en fait dans sa pureté franchement je pense que c'est pour moi en tout cas c'est un art de vivre tu vois l'amour et c'est pas une histoire des psychologies positives à la con où tu t'es dit ouais tout est trop bien non non c'est d'aimer même ton dark en fait tu vois pour moi il est là le vrai amour c'est de te regarder dans pourquoi aussi en fait je ne diabolise pas c'est de te regarder dans tout ce qui t'a fait devenir qui t'es aujourd'hui que ce soit tes consommations tes non consommations etc c'est de te regarder avec amour en fait si toi tu le fais pas qu'est-ce qu'il va le faire pour toi soit tu peux faire avancer les gens par la peur c'est mal tu vas mourir blablabla attention machin soit tu peux tu peux les faire bosser par l'amour en fait moi j'ai choisi ce prisme là et c'est pour ça que la nuance entre incitation et machin elle est effectivement difficile à cerner mais la réalité c'est juste qu'en fait c'est beaucoup plus facile d'aller travailler sur toi dans un espace d'amour de toi-même et des gens qui t'entourent que quand déjà toi-même tu t'estimes de ne pas être aimable donc tu peux pas avancer et en même temps t'enfoncer dans le sol tu vois ces deux énergies qui sont contradictoires ouais l'amour comme base de tout en fait et le dernier un mot qui t'est cher liberté liberté mon premier tatouage c'est une citation d'André Malraux qui dit la liberté appartient à ceux qui l'ont conquise et pourquoi j'ai eu pourquoi ça donc c'était une fois que j'ai eu mon bac j'ai quitté le lycée en fait à 16 ans pour passer mon bac en candidat libre donc par correspondance tu reçois tous tes bouquins et c'est vrai qu'au début j'ai voulu faire la manine parce que du coup je voulais ma liberté je dis non mais c'est bon je vais y arriver j'ai pris je me suis rendu compte de la charge de travail que c'était mais j'ai quand même réussi et c'est vrai quand j'ai lu cette citation là je me suis dit ouais bah t'sais quoi t'as voulu ta liberté t'en as chié de ouf tu vois mais franchement bah t'sais quoi aujourd'hui c'est bon non seulement t'as eu ta liberté mais t'as compris en fait que la liberté c'est pas juste faire ce que tu veux quand tu veux en fait et ça rejoint encore une fois encore une fois la manière dont j'approche l'addiction c'est qu'en fait à mon sens être libre dans la gestion de ta pulsion addictive c'est pas ouais je fais ce que je veux en gros je consomme c'est justement la vraie liberté elle est de pas être de choisir en fait tu vois la liberté elle est dans le choix elle est pas dans le sinon t'es perdu t'es pas libre tu vois ce que je veux dire t'es perdu dans le néant tu vois tu fais ce que tu veux t'appuies de machin quand t'es capable de faire tes choix en conscience par rapport aux critères que toi t'as décidé c'est là que t'es vraiment libre tu vois il y a une histoire autour de de la pizza là dessus tu vois un mec qui dit ouais moi j'ai un problème avec la pizza j'adore ça je peux pas m'en passer il dit à son pote ouais mais tu vois là ça fait genre trois semaines j'en ai pas mangé et à chaque fois que je passe devant un resto j'ai trop envie mais genre t'as vu j'ai réussi tu vois et le mec il regarde et il dit le mec du coup tu penses que t'es vraiment libre tu vois est-ce que c'est ça être libre de la pizza ne pas en manger certes mais du coup il pensait le jour et le nuit là t'es pas libre mec et encore plus esclave de ta pizza même si tu la bouffes pas la vraie liberté c'est de jamais penser à la pizza et de un jour te dire tiens je mangeais bien une pizza tu vois tu la manges et c'est fini là t'es libre tu vois est-ce que tu dirais que t'es un addict de la liberté ? pas mal alors addict non par contre chercheuse tu vois alchimiste de la liberté c'est vrai que moi effectivement je prends j'ai cette habitude et j'observe en fait tous les critères de ma vie de manière en fait à ne jamais abuser non plus de la liberté parce que je pense que c'est quelque chose qui se respecte énormément tu vois et tout en même temps en la préservant en fait préserver ma liberté à l'enthousiasme tu vois ma liberté de parole tu vois de me positionner sur ce genre de sujet là comme je viens de le faire aujourd'hui avec toi ma liberté de tenir des projets d'une manière qui me semble juste la liberté de répondre aux personnes qui m'écrivent tu vois même si ça me prend plus de temps même si je pourrais faire d'autres trucs plus business tu vois ça c'est des endroits la liberté d'élever mon fils comme je l'entends tu vois avec toute la pureté que j'ai envie de lui offrir tu vois c'est ouais en ce sens là gardienne on va dire chercheuse de ma propre liberté ouais gardienne du temple ok bah écoute merci à toi d'avoir participé à ce jeu j'espère que t'as apprécié ouais on adore les jeux et bah écoute là on a parlé du côté pile on va parler du côté face la méthode MyID donc à quoi ça consiste quand l'idée était venue alors MyID on va dire que une fois que une fois que j'ai eu cette révélation là en fait du fait que quelle que soit la substance ou le comportement en fait le processus donc le cheminement qui t'emmène vers ça est le même j'ai commencé à me dire ok pourquoi est-ce qu'on ne fait que de travailler sur le le bout de la branche de l'arbre en fait si on a tous en fait cette même cette même pulsion qui va nous emmener sur des substances ou des trucs et qu'au final bah si en fait tu veux arrêter d'aller vers je sais pas moi le chocolat bah d'un coup tu vas te remettre à fumer donc en fait c'est un peu comme cette histoire de méduse tu lui coupes une tête elle repousse à droite donc en fait arrête d'essayer de lui couper des têtes essaye de lui mettre une flèche dans le coeur tu vois ce que je veux dire genre et j'ai un peu eu ce truc là mais pourquoi est-ce que tout le monde s'intéresse que à la substance à compter ça fait combien de jours que t'as arrêté ça fait combien de jours que t'essors je dis pas que ça aide pas attention mais pour moi c'est pas complet le cliché de tu coches et moi quand j'ai commencé on va pas donc Mayadi ça a vocation à être une application c'est devenu un site web qui vend des programmes mais quand j'ai fait cette première recherche on va dire à l'époque je savais même pas ce que c'était un benchmark je suis allée voir et moi j'ai trouvé que des trucs ouais donc t'as des compteurs super bravo ça fait 3 jours que j'ai pas consommé à quelle heure en fait ça te fait transformer ta manière d'être à la réalité pour être libre de cette conso tu vois ça te remet encore dans un truc de si j'échoue au numéro qu'il y a sur mon téléphone bah je suis qu'une merde moi ça manquait de quelque chose la deuxième chose c'est que moi dans cette volonté de comprendre et de pas trouver en fait chaussure à mon pied dans les méthodes traditionnelles c'est à dire que en psychologie en psychiatrie on va vouloir aller chercher la cause de ton problème ok franchement j'entends après c'est un taf qui prend grave du temps la réalité elle est là on l'a un peu en cliché ouais j'ai fait 10 ans de psychothérapie c'est vrai ça prend du temps et ça peut avoir une vraie valeur pour la personne d'être aidée à faire ce truc par contre moi ma réalité c'est que le moment où je suis dans la merde parce que j'ai envie d'arrêter bah c'est pas d'aller chercher pendant 30 séances le pourquoi du comment et puis s'il suffisait de savoir pourquoi d'où ça vient dans ton trauma pour que ça s'arrête du jour au lendemain bah le monde il serait pas pareil en fait tu vois s'il suffisait de savoir pourquoi pour le faire bah il y aurait plus de tout le monde serait parfait en fait tu vois ce que je veux dire donc moi j'entends cette démarche là mais par contre pour moi ça manquait d'un truc genre aujourd'hui là maintenant en fait tout de suite qu'est-ce que je fais quoi comment est-ce que je peux comprendre ce qui m'arrive tu vois comment est-ce que je peux arrêter de vivre tout ça et du coup j'ai commencé à m'intéresser en autodidacte à plein de manières en partant du principe que ok on est tous un peu addicts à quelque chose tout ça ça se passe en fait en nous donc encore une fois pas dans l'environnement et qu'est-ce qu'il y a en nous bah on a tous un corps on a tous un mental on a tous des émotions donc je me suis dit ok au lieu d'aller travailler qu'avec la tête là d'aller démêler le passé est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière en fait de bosser sur soi sur ce sujet là et donc je suis allée vers l'hypnose la sophrologie la méditation le sport la musicothérapie l'art thérapie un peu dans cette volonté de encore une fois bah pour le coup casser alors non pas un tabou mais on va dire un stéréotype de la santé mentale comme quoi il y a en gros il n'y a que psy médecin addicto qui peuvent t'aider bien sûr qu'eux ils font une partie du travail mais on peut pas leur demander à eux d'aller t'aider par exemple à libérer tes émotions par la somatisation dans le corps tu vois c'est pas leur taf tu vois le mec il peut pas te faire faire de la respiration pour aller tu vois vider ton stress c'est pas son taf en fait donc si tu veux moi ce que je vois et j'en parlais avec l'addictologue de la conférence c'est qu'en fait si on attend qu'il y ait les 3 addictos par hôpital qui gèrent tout le monde bah c'est pas leur faute s'ils y arrivent pas quoi les mecs il y a plein d'autres manières donc j'ai voulu en fait créer un programme qui est en fait un peu moi la démarche que j'ai eu pour moi même c'est à dire que moi je me suis dit ok je vais tout essayer et je me suis aussi rendu compte qu'il y a pas un truc qui marche pour toujours on va dire de manière linéaire c'est à dire qu'un jour bah pendant 3 semaines j'avais envie de faire de l'hypnose tous les soirs à un moment donné ça marchait plus j'étais plus tôt du matin j'avais plutôt envie de faire de la programmation neurolinguistique et je me suis dit mais en fait pourquoi on a pas cette flexibilité de pouvoir travailler sur soi de plein de manières différentes la réponse c'est 1 parce que ça coûte hyper cher genre si tu veux faire le lundi de la naturo le mardi de la sofro le soir de l'hypnose et le matin du sport bah franchement t'en as pour 1000 balles par semaine donc inaccessible et la deuxième c'est qu'on a pas le temps c'est à dire que si tu veux tous les jours aller voir en fait quelqu'un bah machin moi je me suis rendu compte que vu que j'avais zéro argent bah j'ai un peu tout quand même micmaqué appris toute seule etc et je me suis dit ok j'ai découvert plein de disciplines est-ce qu'il n'y a pas moyen en fait d'encapsuler tout ça pour que la personne chez elle elle ait accès en fait à cette ouverture sur 15 types de thérapie qui vont l'aider déjà à faire un état des lieux à accueillir accepter sa consommation quelle qu'elle soit etc et à déjà mettre en place des stratégies pour se remonter sur toutes les catégories de sa vie parce que souvent on parle d'addiction et en fait si tous les jours tu viens parler de ton problème de coke à un moment donné ton attention elle va là où enfin ton énergie elle va là où tu mets ton attention en fait donc guys vous êtes bien mignons mais moi quand j'ai compris qu'il fallait que je travaille sur ma vie intellectuelle ma vie spirituelle ma vie sociale ma santé physique et mentale tu vois mes aspirations de vie machin je me suis dit ok en fait le taf pour gérer une addiction il est beaucoup plus complet que de juste gérer le moment où tu consommes donc j'ai créé voilà cette méthode là qui regroupe un petit peu tout ça donc qui propose à travers une douzaine de disciplines différentes des exercices qui ont un format audio vidéo écrit que tu peux faire en fait chez toi ça prend la forme d'un programme c'est presque comme du e-learning en fait tu vois j'ai voulu justement garder ce truc vraiment c'est pas une application que tu scrolles quand t'es houchiote et que t'as rien à faire tu vois c'est genre tu veux changer un truc qui est en train de te matrixer ta vie et tu crois que ça va se faire en deux secondes sur une application si tu fais pas un effort si t'as pas un truc qui te tient pour vraiment changer tout ce que tu vis tous les jours y'a rien qui va changer ça par contre et donc j'ai voilà j'ai eu cette idée là faut savoir que moi j'avais pas de l'entrepreneuriat j'y connaissais rien du tout j'ai habité à l'étranger pendant dix ans où j'ai vraiment bossé alors j'ai fait de l'entrepreneuriat mais de l'entrepreneuriat sauvage quoi j'ai eu quelqu'un j'ai eu une idée t'as 20 euros vas-y viens on investit on en gagne 40 j'ai fait vraiment mais c'était quand même une forme de manière d'être entrepreneur et j'ai eu la chance vraiment la chance pour le coup on peut le dire comme ça de tomber sur les déterminés c'est comme ça que je t'ai connu aussi ouais qui est un incubateur absolument génial qui moi perso a changé ma vie ce que je trouve hyper cool c'est que comme le nom l'indique en fait eux ils sont vraiment axés non pas sur ta boîte la renta de ta boîte ton projet bla 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 ils sont surtout axés sur toi en fait qui t'es en tant que personne et en fait c'est vraiment je pense que c'est un des seuls incubateurs où tu peux venir sans projet et dire je sais que je suis entrepreneur dans mon âme parce que j'ai cette manière de penser j'ai cette je suis là en fait je suis chaud j'ai envie de faire des trucs j'ai des idées je suis hyper efficace je le vois par rapport tu peux venir et dire je sais que j'ai une âme d'entrepreneur je suis hyper déterminé pour le coup à y arriver et même si t'as pas de projet ils te prennent en fait parce que en tout cas eux c'est vraiment l'approche qu'ils ont c'est qu'être entrepreneur c'est même pas ton projet c'est quitter toi en tant que personne encore une fois une manière d'être à la vie donc moi j'avais ce truc là qui était vraiment complètement fait moi avec mon imagination et les moyens du bord j'avais développé une espèce de petit tap en no code dans ma chambre et tout ça et donc je suis tombée sur les déterminés j'ai fait 6 mois d'incubation avec eux et vers la fin et vers la forme parce que j'ai vu une annonce passer sur LinkedIn je me suis dit tiens j'ai jamais fait plateau de télé ça pourrait être rigolo et donc j'ai postulé sur qui veut être mon associé après on va dire la boîte la boîte s'est montée donc j'ai eu la chance de lever 5000 euros avec 5 investisseurs de cette édition là félicitations c'était le grand départ on va dire de ce truc là et après c'en est suivi 2 ans de taf avec mon associé aussi hors émission qui est surtout la femme de l'ombre qui a vraiment permis en fait de porter de pousser ce projet là avec tout le côté opérationnel que moi je n'ai pas ça a été aussi une grande claque de réalisation c'est à dire que il y a beaucoup ce côté comment dire il y a un vrai côté Hollywood tu vois avec la rue l'émission 100 000 balles et pas flash de l'entrepreneur franchement je suis oubliée de le dire j'ai fait 3 énormes burn out où je ne pouvais plus me lever j'avais la boule au ventre d'aller sur mon ordi j'étais épuisée parce que je suis passée de tout à rien en fait parce que je suis passée d'avoir une start-up avec des trucs à juste être à moi à avoir envie et franchement j'ai pris des bonnes 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 claquasses et je pense que ça c'est important aussi de le dire très important parce que c'est toujours pareil dans cette histoire de moi je ne suis pas là pour vous vendre du rêve mais moi j'ai voulu parce que je voulais en fait toucher un plus grand nombre et avoir vraiment un prod de qualité mais je ne savais pas en fait ce que c'était de gérer une boîte surtout en plus sans compétence quand même il faut quand même le dire j'ai pas fait d'études j'ai jamais bossé dans une boîte j'ai jamais été salariée j'ai vraiment que eu des jobs comme ça de rencontres etc et là je me suis retrouvée dans ce matrixage là j'étais pas j'étais pas prête en fait donc moi j'ai voulu donner mon maximum après j'ai énormément appris on a réussi en fait ça existe mais par contre j'y ai perdu des plumes et ouais je pense que c'est important aussi de dire qu'il suffit pas d'y aller pour que ça marche on est là pour ça la transmission c'est important parce que les gens vont se dire ouais elle a pris 100 000 euros sa vie doit être c'est bien que tu dises que t'as connu des galères et c'est très important en tout cas félicitations pour la méthode mise en place t'as pas été c'est pas évident en plus comme je te disais le parcours et la rédemption parce que j'aime bien moi les magnifiques j'aime bien tu parlais des déterminés justement je profite pour le dire moi je t'ai connu grâce au livre de Moussa Kamara en fait parce que dedans tu témoignes donc j'ai vu que tu parlais d'une méthode je tapais ton nom je tombais sur ton livre j'ai lu ton livre je suis tombé sur toi je t'envoyais un message et tu m'as répondu merci et nous voici ensemble aujourd'hui en train de causer donc encore merci donc là on a fini avec Maïdi là c'est la rubrique que tu aimes bien lecture on va parler de livres bon tout à l'heure t'as dit que tu lisais beaucoup de romans etc est-ce que tu aurais trois livres à recommander s'il te plaît ok la liberté c'est le choix tu dois choisir exactement un livre qui est très très simple à lire et qui m'a fait énormément de bien au tout 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 début de on va dire mon processus de transformation personnelle où j'y connaissais rien du tout en science en cerveau en machin c'est un livre qu'on m'a offert qui s'appelle tu vas tout déchirer d'une nana qui s'appelle Jen Sincero américaine et qui en fait alors franchement bon je le dis quand même parce que moi c'est vrai que j'ai vu la couverture genre t'as un gant de box c'est hyper américanisé tu vois c'est moi tranquille quoi mais par contre à l'intérieur la nana elle est vraiment en train de raconter toutes ses galères et en tout cas elle apporte en fait une vision du travail sur soi qui est aussi binaire qu'elle va être légèrement spirituelle mais sans dogme sans côté perché c'est hyper accessible et c'est juste qu'à un moment donné que tu sois spirituel religieux ou pas du tout il y a quand même une certaine magie qui opère qui fait qu'on est en vie à un moment donné genre chaque seconde t'as 25 millions de cellules qui meurent et 25 millions qui se refondent à un moment donné l'intelligence même de la vie elle est quand même un peu mystique on a pas tout compris donc en fait elle parle quand même un peu de développement personnel bien sûr il y a des grosses nuances de psycho il y a des exercices il y a des manières de voir les choses mais qui du coup vraiment nourrissent tes pensées et te permettent quand t'as pas forcément envie de te lire des bouquins sur la programmation neurolinguistique sur la physiologie des hormones etc où tu peux en fait déjà avoir un point de vue différent sur les choses qui t'arrivent ça c'est un des premiers ensuite ah t'es toujours dans la réflexion parce que j'en ai tellement je dirais il y a une saga qui m'a énormément énormément marquée qui s'appelle le clan de l'ours des cavernes une nana qui s'appelle G-M-O-L A-U-E-L et en fait c'est une saga en plusieurs tomes c'est vraiment très romancée et c'est en fait une nana qui est passionnée qui est chercheuse sur la préhistoire donc en fait elle a fait énormément de recherches là dessus et si pour les personnes qui aiment un peu les fictions historiques ou les trucs dans une autre époque elle prend en fait le passage entre les deux espèces alors encore une fois j'ai pas la terminologie exacte mais on va on va dire Australopithèque-Néandertal et genre au moment en fait où il y a encore un peu les deux qui cohabitent sur la terre et là il y a une enfant néandertal dont les parents meurent dans un tremblement de terre qui se fait en fait adopter par une des dernières tribus d'Australopithèque et en gros les deux c'est le jour et la nuit et c'est un livre qui est hyper intéressant un dans ce qui t'explique en fait sur la vie de cette époque-là la richesse qu'il y avait dans la culture dans la communication et qui montre en fait ce truc de de l'humain de l'adaptabilité de la manière dont c'est un truc en fait dont on peut vachement s'inspirer et se nourrir pour toutes les problématiques à la con qu'il y a aujourd'hui sur le clivage entre les gens etc à un moment donné quand tu vois cet enfant qui elle a la capacité d'avoir une diction comme nous on a aujourd'hui qui se fait recueillir par un peuple qui parle que en son guturo et en machin et qui au final elle apprend leur langue les voit comme ses parents et qu'en fait après elle découvre qu'il y a d'autres personnes comme elle qui eux jugent les Australopithèques comme étant des animaux en fait elle s'est dit mais attends qu'est-ce que tu racontes moi c'est ma mère elle m'a élevée c'est la femme la plus incroyable de la terre et eux ils disent non non mais regarde ils savent pas parler c'est des bêtes sauvages tu vois en vrai si on le lit déjà en termes de roman il est vraiment génial et après si on le lit un peu avec cette analyse moi je l'ai trouvé hyper intéressant le dernier le dernier le dernier le dernier le dernier pareil alors ça sera pas un livre ça sera vraiment un auteur que moi j'adore perso pas de soucis qui s'appelle Sulitzer alors c'est un mec qui a été hyper Paul Lou Sulitzer on en pense ce qu'on veut moi perso en termes de roman d'aventure de l'espace-temps où en fait les mecs si tu veux tu peux tu vois le roi vert il est vraiment parti en démesure mais t'as Kate sur une nana aux Etats-Unis avec un journaliste qui lui est journaliste de guerre tu vois qui fait que des scoops c'est vraiment les bouquins où tu peux le plus prendre ta dose de voyage dans plein de pays et vraiment ce côté voyage où tu pars dans le fin au fond de l'Amazonie c'est hyper riche en fait dans ce que ça t'apporte tu passes de New York à la Chine des années 60 à la tu vois et je recommande tous ces bouquins la femme d'affaires écoute dans cette émission l'hôte repart toujours avec un livre donc j'ai un livre pour toi oh waouh trop bien en espérant que tu l'aies pas déjà lu et donc voilà c'est trop bien c'est pour toi ouvre-le devant la caméra et tu lis le titre à haute voix s'il te plaît j'espère que tu ne l'as pas je ne l'ai pas fresh news alors il s'agit de ceux qui s'aiment se laissent partir de Lisa Balavoine je ne connais pas du tout ok oui ça fait écho à une question de tout à l'heure sur la mélancolie enfin une question une citation de tout à l'heure sur la mélancolie est-ce que je me je me perds dans la lecture ou est-ce que ah si tu veux vas-y vas-y je t'en prie j'ai cette curiosité je peux peut-être le lire ouais vas-y je pense on va me faire participer parce que je ne vais pas réussir à ne pas le lire tout de suite donc tant qu'à faire est-ce qu'on peut éviter les peines la mélancolie ce qui se répète tous ces chagrins qu'on se trimballe et qu'ensuite on se transmet est-ce qu'on peut les remiser sous des pulls trop grands dans les bras d'un amour de passage ou dans les mots qu'on écrit est-ce qu'on peut seulement faire comme si cela n'existait pas c'est exactement le truc de ce que je disais tout à l'heure est-ce que tu peux vraiment faire comme si le truc c'était ok bon trop bien dans ce roman intime et fragmentaire Lisa Balavoine raconte sa mère cette femme insaisissable avec la grande dit en huis clos une femme séparée qui rêve d'amour fou écoute en boucle des chansons tristes et déménage sans cesse entraînant sa fille dans une vie tourmentée entre fascination et angoisse l'enfant se débat auprès de cette figure parentale attachante instable qui s'abîme dans le chagrin laissant ce qu'il aime impuissant en choisissant de s'éloigner la fille devenue mère ne cessera d'être rattrapée par les fantômes de son passé jusqu'à quand ? alors oui vu que tu as lu mon livre je pense que les personnes qui ont lu mon livre aussi savent que comme tout être humain j'ai un lien très puissant avec ma mère qui a été formateur et destructeur à la fois et du coup oui je pense qu'il y a un gros déco c'est que j'avais pas tout tout lu là c'est en lisant je me suis dit ah ouais en fait j'ai tapé tellement juste et c'est pas fini j'en ai un deuxième pour toi tiens écoute celui-là celui-là peut-être que on essaye non plus alors je le connais plus en 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 audio bah non en fait on en parle enfin tu vois Kafka autant je dis Isabelle Avonne tu connais pas du tout autant tu connais un peu plus mais par contre donc il s'agit de je suis tellement contente de Franz Kafka et de l'être au père donc on est vraiment sur le sujet de la parentalité très cher père dernièrement tu m'as demandé incidemment pourquoi je prétendais te craindre j'ai été comme d'habitude incapable de te répondre en partie à cause justement de la crainte que j'ai de toi mais c'est énorme en partie parce qu'à l'explication de cette crainte s'est relié des détails trop nombreux pour que oralement je puisse en faire à peu près la somme réel et fiction ne font qu'un dans la lettre désespérée que Kafka adresse à son père il tente en vain de comprendre leur relation qui mêle admiration et répulsion peur et amour respect et mépris bah ouais il y a eu la maman il fallait qu'il y ait le papa ouais c'est clair mais c'est très très beau et tu vois bon après c'est un peu ma matrice on va dire que j'ai parce que du coup c'est vraiment le sujet par lequel je suis habité etc mais en fait tu vois dans les deux il y a toujours cette histoire de fond et de forme tu vois et comme je te disais tout à l'heure vu que tout n'est à mon sens en tout cas dans mon expérience de la réalité tout n'est que relation relation à soi relation à l'autre relation à un produit relation à un comportement en fait dans les deux tu vois ce qu'elle dit au début sur est-ce qu'on peut éviter la peine la mélancolie machin pour moi ça peut s'adapter en fait à ce que tu vis dans ton processus addictif là ce qu'il dit lui aussi sur en fait cette relation qu'il a finalement à son père en gros pourquoi est-ce que tu prétends de craindre aussi une addiction alors qu'en fait secrètement tu la kiffes pourquoi t'en parles pas parce que t'es incapable avec des mots de faire la somme des contradictions tu vois et ça c'est un truc tout simple en fait que tout le monde peut faire c'est-à-dire dans tout ce qui nous arrive et c'est pour ça que la gestion d'une position addictive au final elle se fait de manière à mon sens beaucoup plus vaste qu'en se concentrant sur le même sujet c'est qu'en fait tout doit t'apporter à réflexion tu vois un truc qu'on te dit sur je sais pas un joueur de tennis qui a vécu tel truc ça aussi ça peut te faire prendre des consciences je pense qu'il y a vraiment ce besoin d'ouvrir en fait ce prix alors moi c'est particulier bien sûr c'est mon sujet sur lequel je me perds donc tout me fait écho à ça mais je pense que c'est à la portée de tout le monde d'ouvrir un petit peu ce point d'interrogation sur ces phénomènes là et de chercher en fait à les expliquer à les densifier mais de manière beaucoup plus vaste en fait tout simplement comme un phénomène humain tu vois comme la relation aux parents tu vois je te remercie c'était trop cool je t'en prie c'est normal écoute j'ai j'ai trois dernières questions déjà par rapport au livre à un moment donné tu dis une addiction c'est toujours une manière de pallier un manque d'affection une compensation tu penses que tu confirmes ce que tu dis oui je confirme je le nuancerai encore une fois avec ce de bien en fait nommer bien souvent c'est de toi même en fait de ne pas rentrer dans la facilité de se dire que c'est bah justement alors ça l'est souvent en général on l'a tous un petit peu mais il n'y a pas que le manque d'amour d'une mère ou d'un père ou d'un conjoint qui en fait il y a déjà le premier manque d'amour le plus flagrant qu'il y a partout chez tout le monde c'est le manque d'amour de soi en fait la première relation que tu as qui va déterminer toutes les autres c'est celle là donc je pense que oui affection bien sûr parce que c'est même pas tant parce que l'addiction ou le comportement addictif va venir coubler ce manque d'affection c'est qu'en fait si on regarde pourquoi est-ce qu'on ne se donne pas d'affection à soi-même c'est parce que on n'est pas en accord avec quelque chose qu'on fait donc par exemple admettons t'as l'impression que tu procrastines donc tu bosses pas assez au taf donc en fait toi tu te dis vas-y genre c'est mal ce que je fais je suis pas à la hauteur donc en fait tu t'enlèves de l'affection tu te la donnes pas et pour pas ressentir ce manque d'affection que tu t'auto ne donnes pas à toi-même parce que t'estimes ne pas avoir été à la hauteur sur le taf bah du coup tu vas aller tu mets un joint pour ne pas ressentir ça et en fait quand on décortique un petit peu les choses comme ça tout vient en fait à cet amour que tu peux avoir de toi parce que quand vraiment t'es dans l'affection de toi-même ou que tu la reçois de manière saine de ton entourage c'est comme si t'avais un je sais pas c'est comme si t'avais un tout petit bébé trop mignon entre les bras tu vois genre tu vas pas lui foutre des traces de coke jusqu'à ce qu'il explose tu vois genre pourquoi tu ferais ça en fait vu que t'es plein d'amour tu vois par contre lui il aime bien le biberon éventuellement tu vois si il aime pour ceux qui ont des enfants ça va vous parler mais en gros souvent t'as les doses par rapport au poids et en fait les bébés c'est des gloutons parce qu'ils sont complètement perchés quand ils boivent du lait gras sucré et chaud mais en fait quand t'as un tout petit bébé trop mignon qui fait comme ça encore avec sa bouche parce qu'il veut encore 20ml de lait là tu vas peut-être lui donner mais jamais tu vas lui dire tiens boire un saladier de lait c'est la même chose il est là l'amour de soi c'est pour ça que s'aimer même dans ses consommations ça évite ce type de débordement parce que quelqu'un que t'aimes profondément tu vas pas l'auto-détruire tu vas pas lui faire du mal tu vas peut-être des fois vouloir lui faire trop plaisir donc lui donner un peu trop de x, y, z mais tu vas pas le, tu vois et tout à l'heure j'ai oublié de demander ça mais par rapport à MyID est-ce que t'as des encore des détracteurs qui disent que quelle est ta légitimité par rapport à ça est-ce que la question se pose non ? écoute la dernière fois que ça m'est arrivé c'était sur BFM Business avec la nana hyper hyper sceptico-sceptique qui me pose des questions en fait elle voulait vraiment m'amener sur mon parcours tu vois et du coup moi vu que j'étais pas là pour parler de mon histoire c'était sur BFM Business je suis là pour parler de ma boîte de ce qu'on fait de comment on change le monde tu vois arrête d'essayer de me faire revenir à la rue Le Krag s'il vous plaît quoi et en fait je commence à expliquer et en fait elle prend elle dit oui bon mais après vous m'excuserez mais c'est pas parce qu'on a une pneumonie qu'on devient un pneumologue tu vois et j'étais là genre bah ouais évidemment donc ouais elle a remis en question ta légitimité mais parce que elle est la seule à penser que c'est ce que je prône les personnes et il y a eu deux facteurs encore une fois c'est des questions hyper intéressantes que personne n'ose me poser en enregistrer et qui pourtant sont encore une fois pareil tu vois quand tu veux expliquer vraiment les phénomènes la première chose c'est avant avant que la boîte elle soit montée avant que avant tout en fait tout le monde était dans l'inquiétude par rapport à ça et ça c'est un des trucs auxquels tu vas être confronté quel que soit le type d'entrepreneuriat que tu veux faire moi c'est exacerbé parce qu'on parle de la santé machin mais attention la pression de genre non mais tu peux pas dire ci tu peux pas dire ça attention bla 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 et moi ce qui m'a un peu sauvée c'est pour le coup ce côté un peu il y a des choses plus importantes dans la vie en fait j'ai jamais fait ce que j'ai fait en fait avec cette peur là sinon je l'aurais pas fait en fait et c'est ça en fait c'est là je suis en gratitude moi de ma vie qui fait que j'ai pu aller sur cette émission et parler de choses qu'aujourd'hui avec toute la pression qu'il y a eu autour de ce truc là etc c'est vrai que sûrement on m'aurait limite enfin on m'aurait conseillé en fait de pas dire ça mais à l'époque il n'y avait pas de conseiller en fait donc je suis partie exposer ce truc là et moi je en fait il n'y a pas de comment dire c'est comme si en fait il fallait il fallait antagoniser de trucs tu vois ce que je veux dire encore une fois tous ces comportements addictifs ces trucs c'est un phénomène qui touche tellement de gens de manière tellement différente vous pensez vraiment qu'il n'y a pas la place pour avoir des médecins et des personnes qui viennent apporter leur truc sur l'expérience est-ce qu'il y a forcément besoin de moi je ne suis pas là pour j'ai aucune volonté de prendre la place de qui que ce soit par contre moi je sais que franchement d'aller voir un médecin à qui sa dernière cuite elle remonte à quand il a passé son bac et de lui demander lui de te conseiller sur qu'est-ce que tu fais quand t'as envie de fumer franchement c'est de ta faute si ça marche pas on peut pas leur demander en fait de tout faire en même temps tu vois et par contre il y a de la place mais pour un milliard de personnes comme moi pour un milliard d'autres manières d'approcher ce sujet et c'est un peu ça moi que j'ai voulu défendre c'est qu'en fait c'est moi j'ai pas vocation en fait à remplacer qui que ce soit ou à me positionner comme tel et justement je le pose à chaque fois je ne suis pas médecin je ne suis pas ceci et moi je viens juste proposer une méthode mon approche en fait bien sûr non mais c'est et si ça vibre avec toi vas-y mais à aucun moment c'est genre soit ça soit autre chose franchement moi je suis partisane du fait que plus t'as de manières de travailler sur toi mieux c'est donc non non parce que parce que la question la question pouvait se poser et est-ce que tu fais des interventions dans les écoles parce que j'ai dit trois questions mais il y en a c'est marrant j'ai publié hier une vidéo que j'avais fait à chaud après une une matinée de sensibilisation que pour le coup sur l'entrepreneuriat donc pas sur le sujet de l'addiction mais que j'ai fait dans un lycée où en fait j'étais un peu comment dire j'étais un peu ouais c'était un peu chaud parce que par exemple j'ai commencé avec un exercice où je leur ai dit bon ben on va tous se présenter on va éviter les j'allais dire H-Sexville comme à l'époque on va éviter les présentations de base moi j'aimerais que vous utilisiez trois mots qui vous définissent en fait trois mots de qu'est-ce qui vous anime qu'est-ce que vous aimez et en fait les gosses ils étaient incapables de répondre incapable de répondre qu'est-ce que t'aimes je l'espère oh j'ai genre oh mais qu'est-ce que t'aimes tu vois je sais pas t'as rien à faire aujourd'hui t'as tout l'argent du monde t'as pas tes parents y'a pas l'école qu'est-ce que t'aimes faire quoi tu vois et genre j'ai eu peut-être trois quatre Netflix bon dormir ok c'est l'adolescence j'entends tu vois mais genre y'a peut-être une nana qui m'a dit voyager enfin et j'ai trouvé ça hyper vraiment encore une fois sans aucun jugement mais je me suis dit putain oh guys c'est à nous en fait de leur redonner envie d'avoir envie de plein de choses et du coup j'ai fait une vidéo là-dessus en mode je sais pas si vous avez des jeunes autour de vous mais essayez de leur redonner enfin reprenez en fait parce qu'aujourd'hui ils sont perchés sur les réseaux qu'il faut pas leur donner du souffle en fait tu vois de rebooster tout ça effectivement bah ouais grave et là c'est les deux dernières questions Mohamed Ali disait qu'il voulait qu'on se souvienne de lui comme étant champion du monde poids lourd quelqu'un de sympathique de drôle comment t'aimerais qu'on se souvienne de toi j'aimerais alors là instinctivement ce qui me vient c'est que j'arrive pas à le voir de manière globale tu vois j'ai plutôt l'impression d'avoir comme un ciel tu vois avec plein de petites étoiles et ce que j'aimerais c'est que dans le centre de chaque petite étoile il y ait à chaque fois et c'est un peu aussi ce qui se passe si tu veux là c'est que quelle que soit la manière en fait dont j'ai pu interagir avec cette personne que ce soit parce qu'un jour elle a eu une de mes phrases que je l'ai croisée dans la rue que x y z j'aimerais que chaque personne en fait ait à l'intérieur d'elle un endroit où j'ai pu où l'interaction même pas forcément ce que j'ai pu apporter mais où ça a pu lui apporter quelque chose qui l'a autonomisé en fait à être heureuse ou à un moment où elle se dit je sais pas ça ça m'arrive des fois des gens je sais pas je les rencontre on parle et je reçois un message peut-être 2-3 ans plus tard genre meuf tu vas vraiment pas me croire mais je sais pas si tu te souviens on avait eu cette conversation et en fait ça m'avait vachement aidée et du coup après il s'est passé ci et il s'est passé ça et là je me suis souvenue et en fait aujourd'hui vlam et des fois ça tient à rien ça tient à rien en fait et même des fois que même moi je sais pas l'autre jour j'ai ramené un bouquet de fleurs parce que j'adore offrir des fleurs et donc des fois du coup je vais acheter des petits bouquets de fleurs et je me balade dans la rue et j'en distribue tu vois et l'autre fois je reviens à Paris ici et il y a une nana qui était dans un vestiaire pour une expo et elle me fait genre elle ouvre les bras comme ça elle fait mais c'est toi et je savais pas du tout qui c'était quoi tu vois et j'étais là genre ouais ok et tout donc bon je vais l'avoir et tout et au bout de moment elle fait tu te souviens pas de moi et je lui dis bah non elle me dit mais c'était elle me dit c'était un jour férié j'étais je passais dans un Franprix je sais pas quoi et en gros tu venais t'étais en train d'écouter ta musique et tout t'avais un grand sourire t'étais trop vivante quoi par rapport à l'heure et ça et t'avais acheté un grand bouquet de fleurs et tu m'en avais donné une tiens passe une bonne journée et genre ça m'avait tellement refait ma journée et j'étais là genre waouh franchement c'est beau donc je pense que voilà dans ce que j'aimerais à échelle à échelle grain de sable chez tous les endroits où la vie m'amènera franchement c'est beau de répondre un peu de sable c'est beau et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? de continuer à de continuer à à vivre quoi à expérimenter de 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 continuer de toujours avoir cette cette curiosité de toujours de toujours être je sais pas amoureuse amoureuse de la vie en fait en tant que telle et et de pouvoir toucher accompagner et apaiser toutes les personnes qui qui galèrent sur ces problématiques là en tout cas c'est tout le mal qu'on souhaite sache que ça a été un plaisir de discuter avec toi d'échanger avec toi sur le livre là et je me permets de dire est-ce que est-ce que ce livre là ça a pas été une forme d'art thérapie aussi pour toi parce que je sens en fait tu il y a un sentiment de solitude et t'as l'air vulnérable dessus et c'est un cheminement en fait vers la rédemption ça a pas été une forme d'art thérapie c'est la dernière question alors encore une fois si je suis totalement sincère la manière en fait dont ce livre on en a parlé un petit peu tout à l'heure est arrivée c'est que la construction elle s'est faite dans le sens inverse c'est à dire que moi je suis allée poser mon truc moi j'ai toujours su que je voulais en fait à un moment donné poser mon histoire ou en tout cas avoir cette démarche d'écriture mais là ça a été fait de manière beaucoup plus restreinte dans le temps c'est à dire que c'est un éditeur enfin des éditeurs qui m'ont choisi j'ai choisi un éditeur j'ai travaillé avec une co-writeuse qui est mentionnée dans le bouquin qui s'appelle Caroline Laurent qui est une meuf vraiment géniale qui m'a aidée à structurer ma pensée etc qui m'a accompagnée sur le processus d'écriture tout simplement parce que en fait ça s'est fait en parallèle de Maïadi et l'objectif c'était vraiment d'expliquer tout ce que j'ai dit tout à l'heure ce cheminement sur l'addiction pour en fait mieux expliquer ce qui s'était passé à la télé mieux expliquer d'où ça venait etc donc en toute sincérité bien sûr que ça a été hyper cathartique de l'écrire et même de me relire je me souviens le moment où j'ai reçu les 50 premières pages corrigées j'étais chez moi et en fait je me mets à lire et je me suis perdue j'avais oublié c'était irréel j'étais en train de lire et en fait je me rappelle je suis tapée sur la flèche et en fait il n'y avait plus rien il fallait que je continue à écrire j'étais là genre aller où est la suite j'étais à fond en fait et ça oui de me relire en fait à travers le prisme des mots ça a été hyper fort en fait mais je ne peux pas je ne peux pas dire en fait qu'il a eu ce processus tu sais hyper d'introspection pour le coup de mélancolie où tu es là franchement un il n'y avait pas le temps et deux vu que ce n'est pas un bouquin ce n'est pas mon autobiographie je ne suis pas allé moi vraiment dans les méandres je peux et il serait beaucoup plus long il y aurait sûrement quatre volumes un volume sur chaque pays et peut-être un jour je le ferai je ne sais pas j'écrirai vraiment ma vie romancée là l'objectif c'était vraiment de synthétiser en fait tout ce que j'ai pu comprendre déjà sur l'addiction sur moi sur les proches pour déjà offrir une première base en fait qui puisse juste faire du bien à tout le monde j'ai pas mis moi mon processus à ce point là en tout cas bah écoute en tout cas ça a été un bon témoignage de ce livre là comme je le dis en tout cas Ashley merci merci pour tes mots merci à toi pour cette conversation et pour mes livres moi qui aime toujours faire plein de petits cadeaux à droite à gauche c'est hyper cool tu pourrais faire des fleurs donc tu vois et le printemps j'ai jamais oublié d'avoir des fleurs partout en tout cas merci à toi c'était Cause Mon Hôte l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation en espérant que vous avez appris des choses et éventuellement sur vous-même prenez soin de vous et des vôtres à très bientôt et des vôtres